Merci beaucoup de votre présence, mais également merci à monsieur Colin et à madame Lebel d'avoir organisé cette réunion sur une loi qui est relativement nouvelle et qui a mis de très nombreuses années avant d'être concrétisée. Puisque je vous rappelle qu'elle a été votée, la première lecture a été votée en 2009. Donc vous voyez qu'on est loin du règlement par ordonnance actuel, même si on l'a utilisé à la fin. Alors, qu'est ce qui passe les slides? Et j'appuie où? Ah oui, attendez, je vais peut être me mettre là. Non, parce que la première loi qui qui réglemente la recherche médicale en France, c'est la loi Urier de 1988, qui est une grande loi, qui est une loi qui a à la fois, tu passes la prochaine, qui a fait un cadre important au niveau de la recherche, mais également au niveau de la protection des personnes. Et ça, c'est une grande nouveauté. Sauf que cette loi a très vite été impactée par d'autres lois qui ne traitaient pas forcément directement de la recherche médicale, mais qui avaient des conséquences. Il y a d'abord une directive européenne. Il y a eu la loi Kouchner. Il y a eu la révision des lois de bioéthique. Il y a eu la loi de santé publique, la loi sur la recherche, la loi sur la CNIL. Et si bien qu'à un moment, les chercheurs, ils ne savaient plus très bien à quelle loi ils devaient faire référence pour pour leurs travaux. La deuxième chose, c'est que la recherche a quand même beaucoup évolué. Je vous rappelle la loi Urier, c'était une loi essentiellement pour le médicament et donc les risques devant un médicament, un nouveau médicament. Et d'où cette procédure relativement lourde. Il existe également une deuxième, un deuxième type de recherche. C'est avec des risques minimes, c'est à dire que quand vous faites revenir des patients et que vous leur faites une prise de sang, le risque est quand même minime, y compris de faire faire une radiographie après une intervention chirurgicale. Et puis, il y a surtout un troisième type de recherche qui s'est excessivement développé ces dernières années. C'est ce qu'on appelle la recherche observationnelle. C'est à dire que c'est cette recherche qui permet sur de très longues périodes d'apprécier un comportement. Je m'explique actuellement dans les cantines, on fait on fait manger essentiellement du bio aux enfants. Est ce que dans 20 ans, ces enfants auront un meilleur état de santé que ceux actuellement? Vous avez très certainement vu la dernière publication du début de la semaine sur les prématurés qui peuvent naître à partir de 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Est ce qu'à 20 ans, ils auront un QI identique à la moyenne nationale? C'est une question qui est importante et qui aura des conséquences au niveau des obstétriciens. Et puis, un dernier exemple un peu bête, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des stènes. Pourquoi il y en a certains qui font des retrombozes? Est ce que c'est leurs habitudes alimentaires? Est ce que c'était leur condition de vie? Est ce que c'est le sport? Ce sont des questions importantes, mais qui nécessitent un recul tout à fait long et une population étudiée importante. Et ça, ça n'apparaissait pas du tout dans la loi URI. Et donc, cette loi est devenue imprécise parce que certaines fois, vous étiez obligé de faire quand vous faisiez un prélèvement. Vous ne pouviez pas savoir si c'était un consentement écrit ou une information. Elle était parfois incohérente parce que pour le même geste. Et là, je vous parlais tout à l'heure d'une prise de sang. Si vous le faisiez après une intervention chirurgicale, c'était considéré comme un risque minime. Mais si vous faisiez une recherche épidémiologique et théologique, dans ce cas là, ça devenait un risque important. Et donc, ça rentrait dans la loi URIER. Et enfin, ça devenait dissuasif parce que parfois, et vous le savez, il y avait parfois un avis du CCP et du CCTRS qui était totalement divergent. Et donc, diapositive suivante. Et donc, en 2008, c'est le constat qu'il va falloir revoir cette loi URIER. Alors, excusez-moi, mais je vais vous raconter un petit peu la genèse de cette loi parce que d'abord, elle est longue et elle va vous expliquer pourquoi j'ai pris des décisions dans un sens ou dans un autre. Parce que c'est aussi des négociations et c'est une loi, donc c'est une négociation. Il y a des groupes politiques qui n'ont rien à voir avec les chercheurs, mais qui impactent directement. Et donc, en février 2008, Roselyne Bachelot décide de faire un grand texte qui relie à la fois l'hôpital, les CHU et la recherche. Et elle confie à trois rapporteurs Jean-Marie Roland pour l'hôpital, Maresco pour le CHU et moi-même pour la recherche. Elle se rend compte très, très rapidement que ce texte est beaucoup trop lourd. Et donc, en juillet 2008, elle me convoque dans son bureau et toujours avec son emphase et son dynamisme que vous pouvez imaginer. Mais en gros, elle me dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Et donc, j'ai eu une rencontre agréable ce jour-là, puisque j'étais un peu complètement dépité. Je rencontre François Le Maire, ici présent et qui était son conseiller au cabinet et qui me dit si on faisait quelque chose tous les deux. Et donc, on se lance dans nos auditions, mais de toute façon, totalement, je dirais, en dehors de toute prérogative. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire la faillite de Lehman Brothers dans la loi sur la recherche en France ? Eh bien, si, parce que, souvenez-vous, en septembre 2008, c'est les surprimes, c'est l'effondrement des banques. Et le sentiment que la France, qui, je vous rappelle, avait un PIB qui avait énormément diminué, ne pouvait s'en sortir que par la recherche. Alors, vous vous souvenez tous aussi de Nicolas Sarkozy et de son dynamisme, parfois débordant. Lors de l'inauguration du CHU de Strasbourg, le 9 janvier 2009, il ne lit pas son discours. Il dérape complètement et fait un discours sur l'importance de la recherche médicale en France, qui n'était pas du tout inscrite sur son discours. Il se rassit à côté de Roselyne Bachelot. Il lui demande, et ça, François Le Maire s'en souvient particulièrement bien, il lui demande où en est le projet de loi sur la recherche. Et elle lui avoue qu'elle a tout clôturé. Et donc, moi, je suis appelé dans la nuit du 9 au 10, en pleine nuit, à l'Elysée. Je tombe sur un Nicolas Sarkozy excédé et qui me donne 12 jours, je dis bien 12 jours, pour écrire une loi que, heureusement, on avait fortement anticipé. Diapositive suivante. Alors, le premier texte, et c'est pour ça que je vais vous dire la progression, le premier texte est excessivement simple. Il y a quatre articles, mais qui sont des articles qui sont fondamentaux et que vous allez retrouver dans la loi au final. Le premier, c'est de dire il y a trois types de recherche avec risque, risque minime, observationnel, auquel correspond. Et ça, c'était la grande nouveauté qu'on avait mis en place tous les deux, c'est à dire qu'il y avait trois types de consentement. Quand il y a du risque important, il faut faire un consentement écrit. Quand il y a un risque minime, il faut un consentement qui peut être oral et qui sera validé après par l'Europe, par Oviedo. Enfin, quand c'est un risque, c'est une recherche observationnelle, ça peut être qu'une information. Mais la nouveauté, et je sais que ça va vous poser beaucoup de questions, c'est l'introduction dans tous les niveaux de recherche, l'obligation de passer en CPP. Et puis, le quatrième article était tout à fait secondaire, mais important, c'est à dire que c'était le statut des CPP. Est ce que c'était de droit privé ou de droit public? Et donc, le 22 janvier au soir, je suis heureux. Le texte est passé à l'unanimité parce que je m'étais arrangé avec Jean-Louis Touraine, le député PS de Lyon, directeur de recherche et Jacqueline Fraisse, cardiologue du PC, pour faire porter le texte de façon commune. Et donc, ça se passe sans aucun problème. Mais en réalité, c'est un début d'un long, mais très, très long chemin de croix. Parce que la première lecture au Sénat ne se passe pas du tout pareil. Il passe de trois niveaux de recherche à deux niveaux de recherche. Il faut que tous les consentements soient écrits. Nicolas Abou, qui est sénateur, qui vient de perdre sa femme dans une phase 1, passe un amendement comme quoi les phases 1 sont interdites. Je dis bien interdites en France. Et ça passe à l'unanimité. Et qu'il faut un tirage au sort pour les CPP. Et, la cerise sur le gâteau, une commission nationale des CPP, présidée, dirigée par l'HAS. Et donc, le 17 novembre au matin, j'ai le directeur de l'HAS qui m'appelle, tout à fait catastrophé, en me disant, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'ai rien demandé. On me donne de surveiller la recherche. Je ne suis pas du tout compétent. La deuxième lecture est là avec François Lemaire. On se déchaîne. Et là, on fait un vrai texte de loi. On a beaucoup plus de temps. Et donc, François, là, on a dit, on y va. On met tout ce qu'on a envie de mettre. Et donc, on redémonte le Sénat. Et ça se passe bien. Sauf que la deuxième lecture du Sénat, c'est le 17 novembre. Et ils reprennent leurs inepties, sauf la suppression des phases 1. Alors, excusez-moi, je vais être un petit peu technique et parlementaire. Mais parfois, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez que deux lectures. Et c'est la dernière lecture qui prime. Et donc, j'étais complètement coincé. Puisque vous voyez qu'au Sénat, on était avec deux niveaux de recherche. Consentement écrit pour tous les niveaux de recherche. Le tirage au sort. La commission nationale. Et ce n'était pas du tout le texte voulu. A la fois par moi, mais par vous-même. Qui était susceptible de passer. Et dans ce cas-là, quand il y a un conflit, il y a une commission mixte paritaire. Avec 7 députés et 7 sénateurs. Pour, soi-disant, faire un accord. Mais on savait que de toute façon, on avait perdu. Et donc, j'ai voulu voir Bernard Acoyer. Qui a annulé la CMP. Mais les sénateurs, qui sont des vieux rotors. Donc, ils avaient... Est-ce que vous arrivez à bien suivre ? Oui, ça va. Vous avez la dernière lecture du Sénat qui n'est pas bonne. Et en plus de ça, on est en pleine révision des lois de bioéthique. Et ils passent un amendement de 37 pages. Dans lequel il y a le même texte. C'est-à-dire que je suis attaqué sur deux fronts. Diapositive suivante. Et avec Bernard Debré, on fait un contre-feu. C'est pire qu'un feuilleton. Comment ça va se finir, tout ça ? Eh bien, parce que le gouvernement veut que, au niveau de la loi de bioéthique, il faut qu'il y ait une interdiction de l'expérimentation sur l'embryon avec dérogation. Et on arrive à tous les deux à faire passer dans une nuit, parce que ça se passe toujours la nuit, une autorisation avec encadrement. Alors, je vais vous dire, franchement, c'est exactement pareil. Sauf que politiquement, c'est pas du tout pareil. Et j'arrive donc à la CMP de bioéthique avec l'amendement du Sénat de 37 pages et mon amendement que j'ai dealé avec Jean-Léonetti en lui disant, si tu me retires le suite 37 pages, je vais te retirer le mien. Ça se passe bien. Et puis, en tant que député du centre droit, une bonne nouvelle, le Sénat passe à gauche. Ben oui, parfois, il faut... Et pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que Marie-Thérèse Hermange, qui était ma pire ennemie, même du même parti que moi, mais ma pire ennemie, elle est remplacée par Jean-Pierre Godefroy, un chaudronnier de la Manche qui a tout compris sur la recherche et qui est totalement d'accord avec moi. Mais nouvelle catastrophe, l'affaire du médiator. Et là, donc, on est en octobre 2011. Tous les chercheurs sont des pourris. Il faut faire mort aux chercheurs. C'est ce qui apparaît dans tous les journaux. Servier n'est que l'ombre de la totalité de ce qui se passe en France. Et donc, je décide avec Jean-Pierre Godefroy de rétablir ce fameux tirage au sort. Je vais vous dire franchement, à contre-coeur, mais ça a été ma concession. Et après, tout s'est déroulé sans aucun problème. Le texte a été voté. Sans problème, tu peux passer aux diapositives suivantes. Non, il manque une diapo. Vous avez supprimé les diapos. C'est parce que... Il en manque deux, y compris la photo. On est tous les deux avec... Comment ? Allez, après. Alors... Non, tu repasses en avant. Alors, cette loi, les lois en France ont des numéros, sauf décision du gouvernement. Quand il y a un rapporteur qui s'est particulièrement investi, et donc, vous avez la loi Kouchner, vous avez la loi El Khomri, vous avez la loi Macron sur les bus, et vous avez la loi Jardet, parce qu'ils ont estimé que j'avais eu un investissement important. Donc, elle porte mon loi. J'en suis excessivement fier, bien entendu. Mais sachez que c'est une des... Ce n'est pas du tout, je dirais, une coquetterie de ma part. C'est tout à fait officiel. Alors, quels sont les principaux apports de la loi ? C'est un cadre juridique unique. C'est un socle réglementaire commun pour toutes les catégories de recherche, avec l'avis du CPP tout à fait obligatoire, avec un promoteur, avec l'Agence nationale de sécurité médicale. Et c'est une approche au niveau du consentement qui est basée sur le risque, ce qui paraît tout à fait logique, parce qu'en plus de ça, quand vous avez un cluster, quand vous avez une grande population dans l'observationnel, il est excessivement difficile d'obtenir le consentement écrit de toutes ces personnes. Donc l'information est tout à fait, je dirais, le bon niveau. Diapositive suivante. Donc, trois niveaux de recherche, comme on l'a dit. Interventionnel, interventionnel avec risque minime et non interventionnel. Diapositive. Alors là, c'est simplement pour vous recadrer par rapport à 2004, la loi de santé publique, où il y avait déjà eu les soins courants qui avaient été introduits et qui sont maintenant supprimés. Diapositive. Alors, les grandes nouveautés, c'est bien sûr au niveau du risque minime et du non interventionnel. Alors, le risque minime, c'est une liste publiée par arrêté, ce qui a été fait. C'est un avis de CPP. C'est hors médicament, parce que dès l'instant que c'est du médicament, ça devient un stade 1 de recherche. C'est l'autorisation de la SNM. C'est le promoteur. C'est l'assurance. Diapositive. Pour ce qui est des non interventions, la grande nouveauté, c'est l'avis du CCP et la non obligation de ce qui s'appelait à l'époque le CCTRS et qui maintenant s'appelle le CRS. Diapositive suivant. Alors, dans mon esprit, ce que je voulais, c'est que les chercheurs sachent dans quelle case ils étaient et en fonction de cette case, ils sachent exactement comment ça se déclinait. Je souhaiterais vraiment une normalisation, une simplification de savoir au niveau des niveaux de recherche. Alors, donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Diapositive suivante. La grande nouveauté, c'est aussi au niveau du consentement, donc par écrit dans la catégorie 1, libre et éclairé dans la catégorie 2, qui peut être orale et qui a été conforté par Oviedo. Donc, vous savez que Oviedo, c'est la décision européenne au niveau de ce qu'on appelle le consentement express qui peut être oral ou écrit. Et nous, on l'avait proposé antérieurement. Et enfin, c'est le droit d'opposition pour les non interventionnels. Diapositive. Alors, tout ce qui est ce que je viens de vous dire, sauf qu'il y a eu, on a eu des deux. François Le Maire était à la tête de la réanimation. À Paris, donc, il était très sensible au SAMU de Paris quand ils nous ont demandé de faire passer au niveau des urgences vitales. Parce que dans le texte antérieur, il fallait pratiquement quelqu'un était dans le commun sur la voie publique, il fallait le réanimer, lui demander son autorisation de faire l'expérimentation et après le remettre dans le commun. Ce qui était quand même limitant au niveau de la réalisation de l'expérimentation. L'autre chose, c'est la vie courante. C'est à dire que pour les enfants, il fallait la vie des deux parents. Sauf que je vous rappelle que 53% des enfants vivent dans des familles monoparentales. Donc, ça excluait aussi beaucoup de choses. Et puis, il y avait tout le problème des recherches génétiques sur des patients décédés. Et c'était quand même difficile de leur demander de l'autorisation de faire des expérimentations sur leur patrimoine génétique. Diapositive suivante. Donc, pour ce qui est des produits courants de main, c'est une déclaration de une séparation claire de déclaration de l'activité de prélèvement et de la vie du CPP. Diapositive. Les collections, on a aussi favorisé la possibilité des collections. Diapositive. La recherche génétique, c'est ce que je viens de vous dire au niveau du changement de finalité avec l'information, et la non-opposition et la possibilité, et s'il y a l'impossibilité, la dérogation accordée par le CPP. Diapositive. Et puis, ça, c'est le tirage au sort, mais vous comprenez pourquoi il y a ce tirage au sort, qui est fortement contesté, ça, je sais. Je l'ai contesté dès le début. Néanmoins, ça a été ma compromission ou dans une ambiance que, c'est pour ça que je vous souhaitais absolument vous redonner l'historique. Donc, il est inscrit et donc, il est fait. Il est assuré par la commission nationale avec le promoteur peut le récuser une fois et l'appel après avis négatif reste possible dans les mêmes conditions. Diapositive. Alors, vous. Tu peux passer. Vous vous souvenez, cette commission nationale qui, dans le texte du Sénat, était sous la direction de l'HAS. Je l'ai mis sous la direction du ministre. Je ne souhaitais pas que ça soit un super CPP, et que ça soit, en gros, une cour d'appel. Donc, la seule façon que ça ne soit pas une cour d'appel, c'est d'abord qu'il n'y ait pas que des gens des CPP, donc il y avait des gens du collège 1 et du collège 2, mais il y avait aussi des personnes qualifiées, et que le président, qui puisse faire ce rôle, un fois, de coordination, d'harmonisation et d'évaluation des CPP, soit en dehors des CPP, et donc soit nommé au sein des personnes qualifiées, et actuellement, c'est Pierre-Henri Berthois. Diapositive suivante. Alors, c'est vrai, moi, on ne m'a pas demandé de faire une réforme des CPP, on m'a demandé de faire une loi sur la recherche. Mais c'est sûr qu'il y a un impact direct sur les CPP. Alors, qu'il y ait une augmentation du nombre de soumissions, c'est évident. Qu'il y ait une modification de fonctionnement, c'est sûrement ce qu'on va leur demander. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de comités ? Je vous rappelle qu'il y en a 40 en France, il y en a 200 en Belgique. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter le nombre de CPP en France ? C'est aussi une possibilité. Nous avons institué dans la loi une voie rapide qui permet un comité restreint, avec cinq membres qui permet d'écluser des dossiers qui ne posent pas de problème ou peu de problème au niveau observationnel. Diapositive suivante. Ah, ben oui, c'était celle-là qui est passée là. D'accord. OK, donc voilà. Voilà la photo avec Jean-Louis Touraine, qui est PS et qui nous a donné un grand coup de main, qui est PS à Lyon et Jacqueline Fraisse, qui n'est pas sur la photo, qui est cardiologue à Nanterre. Diapositive suivante. Alors, comme vous voyez, en mars 2012, nous sommes de nouveau heureux. Mais pour combien de temps ? Parce qu'il y a une autre tuile qui nous tombe dessus, qui est très flatteuse, mais qui a de nouveau retardé l'application du texte. C'est que Strasbourg s'intéresse à la loi Jardet et se dit que faire un texte européen de recherche est intéressant. Et là, ça rebloque tout. Parce qu'avec François Lemaire, je veux dire franchement, dès 2012, on avait écrit tous les décrets. Sauf que là, il demande à la présidente anglaise, Villemotte, de la commission Envie, d'évaluer la loi Jardet et la retransposition éventuelle au niveau européen. Et donc, de juillet 2012 à juin 2013, elle va se pencher sur ce texte. Elle va nous interroger. Et à la fin, elle va être séduite. Et donc, elle rend son rapport en juin 2013 en disant qu'il faut effectivement faire un texte européen au niveau de la recherche médicale. Mais elle ne prend pas la solution la plus simple. Elle demande de faire un règlement. Alors, je vous rappelle, au niveau du droit européen, il y a la directive que vous mettez dans votre droit national, mais que vous pouvez un petit peu adapter. Le règlement, c'est brut, c'est pas de discussion. Et la deuxième chose qu'elle demande, c'est de faire ce qu'on appelle un trialogue. C'est-à-dire qu'il faut que la commission, le Parlement et le Conseil européen soient d'accord sur ce texte. Alors, excusez-moi de vous rappeler des choses, mais 2013, ça ne vous dit rien, mais sauf que moi, ça me dit beaucoup de choses, parce que mai 2014, on revote pour les députés européens. Et si je n'arrive pas à faire passer mon texte avant mai 2014, c'est un nouveau Parlement qui va me prendre, et puis on repart dans une nouvelle commission en vie, nouveau président, on en reprend pour deux ans. Et là, le président lituanien, je me dis, oh là là, est-ce que c'est la première préoccupation de la Lituanie de la recherche médicale ? Question, je le rencontre, et effectivement, si, c'est sa première condition, parce qu'il est persuadé que c'est aussi par la recherche que la Lituanie s'en sortira. Et donc, il met de grands coups d'accélérateur, puisque le trialogue a lieu en novembre et décembre, et qu'il y a un accord final en deux mois, ce qui est un record avec un vote de ce règlement européen, le 4 avril 2014, c'est-à-dire le dernier texte. Au finish, diapositif. Alors, en réalité, ça touche plus la recherche de type 1 que les autres types de recherche, avec un avis unique pour les études, les études multinationaux, une durée de procédure qui est très raccourcie à 60 jours. Il y a aussi la création d'une catégorie de recherche avec faible intervention, dont vous voyez un petit peu le parallèle avec la loi française. Les recherches en urgence, c'est les dérogations de consentement, dont vous voyez que c'est pratiquement notre texte retranscrit au niveau européen, mais surtout au niveau du médicament. Diapositive suivante. Et donc, ce texte sera, le règlement européen sera vraiment entériné dans tous les pays européens, qu'en 2019, il faut bien dire que le Brexit a en plus un peu décalé toutes ces applications. Diapositif. Alors, quel en est-il de notre loi française et du règlement européen ? Eh bien, Marisol Touraine, avec lequel je n'ai pas toujours eu les meilleurs rapports, parce que, vous ne vous en souvenez pas, mais il y avait eu un débat sur LCI où j'avais été plutôt violent avec elle. Et donc, on n'avait pas forcément, mais pour ce texte-là, on s'est bien entendu. Et donc, on a décidé qu'il y aurait deux textes distincts et qu'il fallait, bien entendu, modifier quelques numéros, parce qu'on avait référence à des textes de directives européennes qui étaient tombés du fait du règlement. Donc, il y avait des modifications. Et donc, on se met d'accord de le porter dans la loi santé Touraine. Alors, je sais que parmi pas mal d'entre vous, vous étiez à fond contre la loi Touraine. Et moi, j'étais à fond pour la loi Touraine. Parce que dedans, il y avait une ordonnance qui autorisait de publier la loi sur la recherche. Diapositive suivante. Donc, si vous voulez, l'ordonnance, elle reprend le texte de loi de 2012. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Diapositive suivante. Donc, la loi Touraine est discutée en avril 2015. Elle passe au Sénat. Il y a une seule procédure, parce que vous vous souvenez qu'il y avait une opposition majeure des médecins libéraux contre cette loi. Donc, il n'y a eu qu'une seule lecture. Et donc, il y a quelque chose qui est aujourd'hui totalement d'actualité. Il y a une ordonnance qui dit que la loi Jardet passera dans ce texte de loi et sera intérinée. Diapositive suivante. Donc, la loi Jardet ne s'applique pas aux médicaments. On le savait. Et les bases sont absolument authentiques à 2012. Diapositive. Diapositive, tu passes. Et la loi Touraine est intérinée le 26 janvier 2016. Et une bonne nouvelle, le Conseil d'État enjoint le gouvernement de publier des décrets avant décembre 2016. C'est-à-dire qu'il lui donne pratiquement neuf mois pour le faire. Et donc, je vais passer la parole maintenant à François Lemaire, qui est vraiment mon compagnon de route. Il a été le conseiller au cabinet de Roselyne Bachelot. Il est professeur agrégé de réanimation à la PHP. Et il a été confirmé dans ses fonctions par Marisol Touraine. Et je dirais que si on n'avait pas été tous les deux, lui, portant le côté, je dirais, gouvernemental, et moi, le côté parlementaire, cette loi n'aurait pas abouti. Parce que vous voyez quand même que c'est compliqué de faire passer une loi dans les termes actuels, d'où la tentation de certains actuellement de faire des ordonnances. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Oui, c'est la suite, je pense. On a juste une demi-heure. C'est plus de demi-heure. Parce qu'on va aller midi, tranquille. Oui, on a reçu tous les deux beaucoup de questions. Et donc, en fonction des questions que vous allez envoyer, on va faire les réponses. Donc, vous allez déjà avoir toutes les réponses à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Puis après, il y en aura peut-être d'autres. C'est moi qui l'ai pâte ? Non, non, je... Tu l'ai pâte ? Je pousserai pas. Bonjour. Magnifique amphithéâtre. Quand j'étais à Créteil, c'était beaucoup moins beau que ça. Et c'est resté beaucoup moins beau que ça. Voilà. Donc, j'avais prévu, moi, initialement, il avait été prévu que je vous présente les textes d'application, c'est-à-dire le décret, le décret modificatif, le décret de novembre dernier, le décret modificatif de mai dernier et les arrêter. Et la DRC de Damien, les organisateurs m'ont transmis une liste de questions qui faisait quatre pages, très fournie, très pertinente, je dois dire. Et à ce moment-là, j'ai changé de plan complètement et j'ai prévu de prendre votre liste à d'autres questions et d'y répondre, avec à chaque fois, évidemment, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire des infos qui découlent des décrets et des arrêtés. Bon, on verra bien si ça marche. J'ai mis ça en diapo, évidemment. Et puis, si vous êtes encore insatisfait, je pense qu'on aura le temps d'avoir des échanges après cette présentation. Alors, la situation actuelle est... On ne peut pas véritablement claironner parce qu'elle est relativement chaotique pour beaucoup de raisons qui ont été indiquées par Olivier. Je vais peut-être me mettre l'écran. Il y a tout ce qui est le fond de la loi Jardet et qui sont les simplifications très réelles qui sont perceptibles déjà maintenant pour certaines. Et puis, il y a les difficultés qui ont déjà été annoncées par Olivier et qui tiennent au fait que la loi... Et ce n'est pas une loi Jardet, mais c'est l'interaction de beaucoup de textes nationaux et européens et que la cohérence n'est pas toujours facile, même si on travaille beaucoup sur les textes. Très souvent, il manque des... On manque certains points. Il y en a encore qui manquent. Vous l'avez perçu parfois dans vos questions. On pourra en identifier d'autres tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le fait que la mise en oeuvre de la loi ne se fait pas d'un coup. Ce n'est pas one shot. Il y a des mesures transitoires et qui vont aller jusqu'au 2019 avec une mise en oeuvre progressive. Par exemple, le CERES, dont on va parler, l'ex-CCTIRS, se met en place en ce moment. Et donc, vous savez sûrement, en tout cas, parmi vous, les investigateurs savent que depuis six mois, le CERES avait fermé ses portes et répondait, nous, on ne travaille plus. Envoyez vos dossiers au CPP. Et le CPP répondait, mais pas du tout. C'est pour notre mission. On n'a qu'à attendre la création du CERES. Le système informatique, on en parlera peut-être tout à l'heure pour le tirage au sort, et du bricolage de ministères, fauché. Vous l'avez constaté. On nous promet un SI intelligent à la fin du mois. Pas la fin du mois, excusez-moi. À la fin de l'année. Donc, il y aura de nouveau une nouvelle mise en oeuvre à ce moment-là. Bon, j'ai parlé un peu librement. Alors, je précise que ma mission auprès de Marisol Touraine s'est terminée avec le départ de Marisol Touraine. Je n'ai pas demandé à la renouveler. Je considère que le texte, les textes sont parus. Puis j'ai l'âge de m'arrêter aussi, probablement, avant qu'on ne me le dise. Et donc, j'ai une liberté de parole que je n'avais pas avant. Donc, je précise, parce que je sais que ceci est enregistré, je précise que ce que je dis n'engage que moi. et n'engage plus la DGS, alors que pendant plusieurs années, je travaillais très étoilement avec la DGS. Alors, qu'est ce qui est? Qu'est ce qui va vous changer la vie? Les ex soins courants qui n'étaient pas très bien compris, il faut dire, sont devenus à risque minime, sont plus simples. Et en matière de vigilance et en matière d'accord avec la CNIL, c'est devenu extrêmement simple. Je vous le dirai tout à l'heure. Les recherches non interventionnelles qui sont maintenant dans le champ Jardais et qui donc sont évaluées par les CPP ne sont évaluées que par les CPP. Et ceux qui rouspètent aujourd'hui pour certaines difficultés de mise en oeuvre devaient se rappeler qu'autrefois, autrefois, c'est à dire il y a six mois, une RNI, une recherche observationnelle qui comportait une collection biologique, il y avait cinq guichets de soumission, même si beaucoup d'entre vous sont affranchissés. Pour les CPP, il y a la procédure allégée. J'en parlerai puisque je sais que certains CPP refusent de l'appliquer. Les consentements, les modifications du consentement, Olivier, on a parlé avant moi, peut-être qu'on aura le temps d'en dire un mot tout à l'heure. La vigilance du risque minime du deuxième an est extrêmement simplifiée puisque c'est celle du soin. Beaucoup de vos questions portent là-dessus. Est-ce qu'il faut quand même envoyer un rapport de sécurité ? Est-ce qu'il faut tout de même envoyer ? Non. La réponse est non. C'est la vigilance du soin. Point. Il n'y a plus rien lié à la recherche. Les personnes qualifiées, ça a été demandé de façon répétée. Est-ce qu'une infirmière peut être responsable de sa recherche ? Est-ce qu'un dentiste peut être mal ? Maintenant, une personne qui a été qualifiée pour la recherche peut être un investigateur. Il n'y a plus besoin d'avoir le prêtre nom du médecin qui signait le document. Les collections de la génétique, on en a parlé et on en reparlera sans doute. Donc ça, je viens de le dire. Le déroulement dans le temps et l'interaction des différents textes rendent compte de la complexité que certainement vous ressentez. Alors, je reprends maintenant. Maintenant, je prends votre plan. Alors, les instances. Alors, il y a les questions, puis il y a les commentaires. Enfin, on va avancer comme ça. Première question. Donc, les instances. Un, le CPP. Première question. Quand est-ce qu'on va modifier la composition des CPP ? La réponse est on ne change pas la composition des CPP. Ce n'est pas prévu ni dans la loi, ni dans le décret. Probablement, vous avez été induit en erreur par la formulation l'obligation de compétence en matière de protection des données. Mais il n'est pas question de rajouter un spécialiste des données dans chaque CPP. Simplement, certains membres du CPP ont une obligation de formation à la protection des données. Et cette formation, d'ailleurs, sera assurée par le CRS, l'ex-CCTIRS. Alors, une disposition qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et qui découle de l'affaire biotriale, puisque Olivier a mentionné les effets secondaires, les effets collatéraux délétères de l'affaire médiator. Il y a eu aussi, en janvier 2016, l'affaire biotriale qui a amené le gouvernement, le cabinet de la ministre, à durcir les conditions de vigilance et de lutte contre les conflits d'intérêts au sein des CPP. Puisque vous savez sûrement que la presse, à propos de l'affaire biotriale, a étalé des liens entre les CPP de Rennes et de Brest et le biotriale. Et donc, une disposition a été prise par le cabinet qui s'est retrouvée dans le texte, dans le décret modificatif, qui dit que lorsqu'on exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement, comprenez le CHU, il est interdit de s'y aller dans la CPP. Alors, il y a eu bien sûr une levée de bouclier des membres des CPP, des présidents de CPP, de la CNCP, qui ont fait savoir que, OK, peut-être, mais à ce moment-là, on fermait les CPP. Si on retirait des CPP tout ce qui contribuait au fonctionnement des CHU, les CPP n'auraient plus que des volontaires extérieurs. Et le texte qui est sorti a été réduit sous cette pression au fait que seuls sont interdits de ces jeux au CPP les personnalités qui exercent des fonctions exécutives. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le texte ne le dit pas et à mon avis, ne le dira jamais. Ne le dira jamais parce que ce n'est pas très juridique. Je pense qu'il y a seulement des juristes parmi vous en fonction exécutive. Mais comme la question a été posée de façon répétitive à la DGS, la direction juridique de la DGS, et non pas du ministère, a donné une interprétation. L'interprétation, elle est là. Je ne vais pas vous la lire. Je n'ai pas mis d'où elle venait. C'est des mails qui ont été envoyés à ceux qui posaient la question. Et vous pouvez en déduire que ne peuvent être membres d'un CPP, un président de CME, un président de DRC, ce qui, malgré tout, c'est logique au fond, éventuellement un doyen, si d'aventure un doyen voulait être dans un CPP, on n'a jamais dû se présenter. En gros, c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer au-delà. Ensuite, les membres habituels, les PH, les PU, les chercheurs des CHU peuvent tout à fait entrer dans un CPP, être membre d'un CPP et respecter la consigne qu'ils respectent déjà, c'est-à-dire qu'on sort un dossier qui vous touche de près et discuter pendant la séance. Alors, dans les questions de ces quatre pages, il n'y avait aucun commentaire ou question sur le tirage au sort. Alors, est-ce qu'à Amiens, ça se passe bien ? Je ne sais pas si les membres du CPP sont là. Et alors, ça marche ? Le tirage au sort, ça coule, ça roule, vous ne hurlez pas, vous n'êtes pas dépassé, débordé ? Kei Bourgueil, je suis vice-président du CPP actuellement. Ça, on a eu un épisode de flottement terrible, bien évidemment. Au début ? Donc, ça ne s'est plutôt pas bien passé dans les premières semaines et les premiers mois. Bon, je pense qu'on va prendre notre rythme de croisière. Combien de dossiers aviez-vous avant et combien maintenant ? Ce que vous évoquiez, c'est la surcharge, effectivement. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Alors, nous, je pense que la plupart des CPP ont donné, je dirais, une limite au dossier évalué parce qu'il y a aussi un problème de vigilance. On a des réunions qui durent longtemps. On s'est aperçu qu'au bout de 6, 7 dossiers, les capacités intentionnelles des membres qu'on tendait à diminuer. Et donc, pour des raisons, je dirais, éthiques et de sérieux, on a limité, en fait, nos dossiers à 6 dossiers par réunion. Mais effectivement, on a un flot continu, ce que le ministère appelle au fil de l'eau, donc les dossiers qui nous arrivent. Et on s'aperçoit qu'il y a une surcharge. Alors, avec une pondération, enfin, avec un bémol, c'est qu'on nous a précisé que tout ce qui était questionnaire ne relevait plus... J'en parlais. J'en parlais. ...ne relevait plus de notre compétence. Et ça, c'est un soulagement parce qu'on s'attendait à une catastrophe, sinon... Effectivement, je... Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, non, mais c'est intéressant que vous me disiez ça parce que le plafond de 6 ou 7 par mois, qui, effectivement, pour l'instant, la norme, sera peut-être à repousser un peu plus haut. Il faut quand même savoir que les CBP en France, ont une activité extrêmement variable qui allait de 300 pour les plus actifs. Je crois que c'est Cochin, De Mémoire et La Pitié-Salpée. Et les moins actifs, 34 par an. Et là, je ne vous dirai pas qui c'est. Et l'objectif, c'est que tout le monde ait la même charge. Et évidemment, avec le tirage au sort sans remise, ça a été fait, ça, en 2 mois. Aujourd'hui, c'est fait. Tous les CBP de France ont la même charge. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plus actifs se plaignent, mais pas trop fort, mais ils se plaignent tout de même de non-activité. Ils disent qu'ils s'embêtent à Cochin et à La Pitié. Et puis, ceux qui avaient le moins d'activité ne sont pas contents du tout. Alors, c'est eux qui créent le plus fort et qui disent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas éthique, qu'ils n'y arriveront jamais, etc. Il y a une amélioration probable qui est qu'aujourd'hui, on ne peut pas stratifier l'attribution des dossiers en fonction de la catégorie de la recherche. Puisque vous pensez bien qu'un dossier de grève du cœur ou une cohorte prospective, ce n'est quand même pas le même boulot ni les mêmes enjeux de sécurité, d'éthicité, etc. Or, aujourd'hui, c'est totalement aveugle. C'est-à-dire qu'on peut avoir cinq phases à la suite alors qu'un autre CBP n'aurait que des recherches observationnelles. Et dans le futur système informatique, dès l'année prochaine, je touche du bois, ceci devrait intervenir et la répartition devrait équilibrer, ce qui probablement vous soulagera. Le deuxième élément, donc ça, c'est le dernier point de la plaque. Le dernier point, c'est la procédure allégée dont vous n'avez pas parlé, mais après, je vais vous rendre le micro. Parce qu'il est quand même évident que le travail sur une recherche à risque compliquée, des recherches en cancéreaux qui, aujourd'hui, sont devenues extrêmement complexes et évoluent très vite en plus dans la méthodologie. Et des recherches observationnelles simples, cuiviques, cohortes, sans aucun risque ne demandent pas le même travail de la part des comités. C'est juste du bon sens. Et donc, sous la pression des comités, dans le décret de novembre dernier, on a proposé une procédure allégée. c'est-à-dire cinq membres d'un CPP et n'ont pas le plénier, et n'ont pas l'obligation de réunir le plénier. La possibilité de se réunir quand ils veulent, la possibilité de se réunir par téléphone, Skype, ou ce que vous voulez. Et surtout, ces comités restreints peuvent donner un avis délibératif. Parce que les bureaux, autrefois, faisaient un petit peu ce boulot de débroussaillage en amont, mais devaient néanmoins présenter leur rapport lors du plénier, ce qui n'était pas une vraie accélération. Alors que maintenant, ces comités restreints ont une voie délibérative. Or, là encore, certains comités ont commencé à utiliser cette possibilité-là. le CBP de Saint-Louis, par exemple, je le sais, mais d'autres refusent complètement en disant que, pas question, un dossier est un dossier et que, d'ailleurs, ce n'est pas éthique, deux, etc. Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. Prenez le micro, peut-être, oui. On avait déjà un petit peu anticipé, en fait, les choses et on avait créé, avant les décrets d'application, une sous-commission. Alors, il y a eu déjà, d'ailleurs, un comité d'éthique, en fait, qui était l'émanation un petit peu du comité d'éthique local qui existait, dont le professeur André Jacques faisait partie, d'ailleurs, et on a créé, depuis deux, trois ans, maintenant, une sous-commission pour les recherches non-interventionnelles. Alors, on était un petit peu rodé, en fait, à ces choses-là, en ayant anticipé, en fait, justement, les décrets d'application. Ça s'appelle un délai d'initié. Voilà. Et on a... Pardon ? Ça s'appelle un délai d'initié. En quelque sorte. Mais, je disais, ça nous a permis une certaine efficacité parce que, du coup, on a une... une commission de procédures allégées qui est opérationnelle aujourd'hui et qui permet, effectivement, d'écluser un certain nombre de dossiers. Donc, nous, on n'a pas été du tout hostile à ce... Écoutez, je suis ravi. Je vais rentrer ce soir à Paris. J'ai rencontré un CPP heureux, formidable. Je n'ai plus qu'à continuer. Bon, du coup, je pars. Je passe sur le tirage au sort. Je passe sur la voie allégée. Alors, les instances. Pardon ? Ah oui, alors là, vous pouvez râler, protester, faire des pétitions, mais c'est évident, ça. Écoutez, c'est évident. La réforme Jardet est très, très ambitieuse. Jusqu'ici, elle s'est faite à moyen constant avec zéro centime. Bon, ça ne peut pas marcher. Non, mais c'est sûr, ça. Et le problème des CPP, l'embouteillage des CPP, le fait qu'ils ferment, qu'il ne répond pas que... 10 d'entre eux étaient hors tirage au sort en juillet. C'était essentiellement pour des problèmes de secrétariat. Essentiellement. C'est des bouts de secrétaires ici et là. Alors là, vous pouvez manifester. Et il faut le faire, les banderoles. Et votre organe, c'est la commission dont a parlé Olivier, la commission d'harmonisation des CPP qui a eu sa première réunion en juin. Moi, j'en attends beaucoup de cette commission parce qu'elle devrait être capable d'écouter, de réfléchir, de poser des solutions au gouvernement qui sera obligé d'en tenir compte. Quand le président de la commission nationale nommé par lui va dire on a besoin de ceci et cela, il ne pourra pas ne pas écouter, je pense. Alors qu'aujourd'hui, il n'y avait aucune façon de transmettre ça que la CNCP, la commission nationale, mais laquelle est une loi 1901, tous les CPP n'en font pas partie. Elle n'avait aucun poids politique, aucun poids politique, ce qui sera très différent de la commission. Je continue. Alors, il y a un DSSRS, donc Olivier vous a déjà dit que le point important de la loi Touraine, ça a été la révision de l'informatique et liberté qui était quand même attendue depuis plus de dix ans. Vous savez que la CNIL se hâte lentement et que je vous montre ça concernait la fusion des chapitres 9 et 10, c'est à dire recherche et santé, créer un organisme unique, l'INDSS qui est responsable de toutes les données de santé. Pour la première fois, la CNIL a accepté l'idée que toutes les recherches portant sur les personnes, y compris observationnelles, étaient dans le champ Jardet et seraient soumises au CPP et que toutes les recherches portant sur des données existantes seraient dans leur champ à eux, le CRS, l'INDS, CNIL. Il n'avait jamais accepté jusque là, même si la loi Jardet remonte à 2012 et il n'y avait aucune ambiguïté, la CNIL ne l'avait pas entérinée. Donc, c'est peut-être le plus gros mérite de la loi Touraine de mettre ce point-là clairement. et puis surtout, alors ça, ce n'est pas dans la loi, mais la CNIL a aussi publié à l'été dernier, en 2016, les deux méthodologies de référence, la 1 et la 3. Enfin, la 1, elle a été révisée pour incorporer les recherches avec risque minime et la 3, pour la première fois, s'applique aux recherches portant sur les données et portant sur les collections biologiques. Et donc, ça, c'est une immense simplification, bien évidemment. Alors, ce n'est pas que la CNIL a soudain réalisé qu'elle avait eu tort jusque là, c'est plutôt qu'ils sont absolument débordés, qu'ils ne peuvent pas faire face. Vous connaissez les délais qui ont explosé. Quand j'ai quitté la DRC, il y a quand même déjà 4-5 ans, certains dossiers, il n'y avait pas de réponse après 2 ou 3 ans de la CNIL. Avec les méthodologies de référence, ce problème-là va disparaître, évidemment. Alors, date de mise en route, c'est une de vos questions, mais évidemment, la question, elle date un peu puisque ça y est, le CRS s'est mis en route depuis le début du mois. Je ferai depuis là, maintenant, avec, je crois, sa première réunion prévue pour examiner les dossiers à la fin du mois. Alors, je vous ai mis MR004, ça, c'est pour vous agiter. Ceux d'entre vous qui ont lu la MR003 ont dû remarquer, comme moi, que malgré tout, elle est peu lisible et que, dans les indications de cette MR003, le mélange entre patient et donné n'est pas du tout clair. J'aurais pu vous mettre la phrase là, elle est en fait incompréhensible. Et Jean-Louis Serre, qui est le président du CRS, qui était avant aussi cette tierce, est en train de rédiger une MR004 qui portera, elle, sur les données. Donc, il y aura la MR003, c'est l'observationnel patient, personne, et la MR004 sera la méthodologie de référence données, collection biologique. Cette fois, ça sera clair. Ah oui, j'ai laissé en grisé une disposition législative, donc, qu'on ne peut pas changer, concernant le guichet de soumission des recherches observationnelles. Est-ce que quelqu'un ici avait remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre à cet égard ? Oh, ça vous a échappé à tous. dur à croire. Le principe de base, c'est un type de recherche, un guichet. C'est-à-dire, impliquant les personnes humaines, y compris observationnelles, CPP. Et données, collection biologique, qui ne sont pas des personnes humaines, vont du côté CRES, INDS. Mais des discussions très difficiles entre le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé, il y a trois ans déjà, avaient abouti à ce que les RNI, les recherches observationnelles du troisième type, Jardet, transitent par le guichet CRES-INDS. C'est écrit dans la loi, ça, article 54 de la loi infondique et liberté. reviennent au CPP, lequel devra les renvoyer au CRES, parce que c'est lui qui enverra la CNEL. Je ne sais pas si vous voyez le circuit. Sa disposition existe, elle n'est pas abrogée, simplement, elle ne sera pas appliquée. C'est sûrement très rare qu'on vous dise oralement qu'une disposition législative ne sera pas appliquée, mais ne cherchez pas à ce qu'elle soit écrite quelque part, vous ne trouverez probablement jamais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la loi infondique et liberté est encore une fois, donc un an et demi après la loi Touraine, soumise à révision pour l'incorporation du règlement européen data, protection des données, et qu'il y a une demande actuellement de la CNEL pour modifier, pour supprimer cette disposition. Mais aujourd'hui, elle est censée s'appliquer. Alors, question très pertinente, alors là, très, très pertinente, parce que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose que personne n'avait jamais soulevé. Il faudrait remettre une médaille à celui ou celle qui l'a remarqué. C'est que dans le décret, la définition du début ou de la recherche ou de l'arrêt de la recherche implique un consentement. et dès lors que c'est toutes les recherches qui sont impactées, c'est-à-dire y compris les RNI dans lesquelles il n'y a pas de consentement, évidemment, c'est un peu embêtant pour le début de la recherche. Et donc, j'ai même interrogé la DGS avant de venir ici en disant qu'est-ce qu'il faut répondre. ils m'ont dit bah oui, un jour, il faudra changer ça. Voilà, c'est un loupé, il y en a quelques autres. Il y en a quelques autres, plus grave. Et le bon sens, probablement, veut que ce sera le début d'une recherche, l'inclusion du premier patient. Bon, voilà, personne n'ira vous faire un procès si c'est ça que vous utilisez. Mais là encore, les CPP devront regarder ça et ça fait partie des choses que la fameuse commission devra demander, formuler, si vous voulez. Voilà, pour la fin de la recherche, ce n'est pas un problème puisque c'est la fin de l'implication du dernier patient de cette recherche. Donc, je répète, très vigilant, très vigilant sur les textes. Alors, information, consentement, Jean-Louis, Olivier en a parlé, sauf si il y a des questions spécifiques, je pense qu'on peut passer. L'urgence vitale immédiate, vous avez compris, c'est le fait que dans un accident urgent, parce que tout n'est pas urgent, ou plutôt l'urgence a des degrés. Voilà, la vraie urgence, en mettant un arrêt cardiaque, c'est plus simple. On fait la recherche sur les arrêts cardiaques. Si la famille est présente, on ne peut pas lui demander son avis. Ça, c'est franchement exorbitant du droit. Le seul bémol, c'est que cette disposition n'existera pas au plan européen. Donc là, vous aurez, c'est aussi quelques difficultés du système actuel, vous aurez deux dispositions différentes pour des situations identiques. C'est à dire que l'urgence vitale immédiate dans le médicament, il faut le consentement de la famille, ce qui est gênant. Hors médicaments, on pourra utiliser cette disposition. là. Bon, ça, je ne sais pas si ici, il y a des anesthésistes, des réanimateurs, des urgentistes qui avaient noté qu'il y avait une incohérence entre les deux dispositions du consentement concernant les patients en état d'urgence et hors d'état de consentir, traduisé coma. Ce n'est pas une urgence, le coma. C'est deux systèmes différents. Puis le patient en urgence, on pouvait commencer la recherche sans consentement. Et si le patient se réveille un jour, il doit donner ce qu'on appelle un consentement de poursuite. Vous savez forcément ça. Mais si la famille arrive une heure après, on ne lui demande rien, ce qui était quand même un peu bizarre. Et inversement, le patient hors d'état, lui, c'est la famille qui autorise cette recherche à la place du patient. Mais si le patient ne se réveille, on ne lui demandait rien, ce qui aussi était un peu paradoxal. Donc les deux régimes sont harmonisés aujourd'hui. Et ça, c'était. Je ne sais même plus si c'est dans la loi ou dans la révision. Et puis, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Une très belle avancée qui vient du règlement européen. Et qu'on a mis justement dans l'ordonnance touraine. ce qui était un petit peu hors champ. Le patient peut consentir lorsqu'il signe son inclusion, son consentement, peut consentir à ce que ces données soient utilisées dans le futur sans qu'on revienne vers lui. Ça s'appelle le consentement global. Et c'est une disposition du règlement européen qui a été étendue à toutes les recherches en France et pas seulement les recherches portant sur le médicament. Et puis, très, très intéressant, aussi, une autre disposition du règlement européen qui a été passée dans la loi. C'est pour ça que la loi Jardet elle est révisée maintenant par ce genre d'ajout auquel on n'avait pas pensé du tout à l'époque. C'est que si un patient retire son consentement ce qui arrive, en général, il retire son consentement. Enfin, il se retire de l'étude plus qu'il retire son consentement. Puis, il en a marre. Il ne veut pas le suivi. Il ne veut pas retourner à l'hôpital. Les prises de sang, etc. Et il arrête la recherche. Et dans ces cas là, il y avait un vide puisqu'il n'était pas précisé ce qu'on faisait des données recueillies avant. Et beaucoup d'institutions, d'organismes, les CPP, les promoteurs disaient Oh là là, dans ces cas là, on ne sait pas. Donc, on n'utilise pas les données. C'est interdit. Ce qui pouvait ruiner certaines études s'il y avait beaucoup de retrait de consentement. Et la loi dit maintenant que dans ce cas là, le patient est informé et qui peut bien sûr s'opposer à l'utilisation des données. Mais sinon, on peut tout à fait les garder et les utiliser. Et je pense que ça, ça fait partie des vraies améliorations de la recherche. Alors, sur les recherches de catégorie 1 qui, avec tous les textes actuels survenus depuis 2012, qu'est ce qui a changé? Pas grand chose. Donc, le règlement s'appliquera en 2019 au mieux, vous a dit Olivier, parce que le texte dit que le règlement européen pourrait être mis en oeuvre six mois après qu'une commission d'audit aura vérifié l'effectivité du portail européen. Vous savez que tout va passer par un portail unique. C'est à dire que puisque il y aura un seul état membre rapporteur, mais les dossiers vont circuler dans toute l'Europe. Donc, il faut bien qu'il y ait un hub qui dispatche partout. Et ça, ça s'avère compliqué à mettre au point parce que beaucoup d'états ne sont pas prêts encore. Et aujourd'hui, on sait déjà que la confection de ce portail informatique a pris du retard et c'est pour ça qu'on est passé d'une application du règlement européen en 17, 18 et aujourd'hui 19. Alors, période transitoire. Là, il y a des questions là-dessus, des questions là-dessus. Qu'est ce qu'on fait avec le médicament? Le médicament, il est règlement européen, il est jardé. Est ce qu'on attend? Qu'est ce qu'on fait? Et donc là, la période transitoire qui est la fin de l'ordonnance, qui est très précise, dit que tout jardé s'applique aujourd'hui. Et que la partie médicaments s'appliquera en 2019. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les recherches portant sur les médicaments s'appliquent, non pas comme avant, mais comme le veut la loi Jardet, les CPP, etc. Donc, première disposition importante. Rien n'est changé pour le médicament. Il n'y a pas de vide. On peut soumettre des projets, etc. Et pour les projets existants, ils ne sont pas obligés de se transformer en projets jardés. Pendant 5 ans encore, les dispositions antérieures pourront s'appliquer. Et là, il y aura peut-être des petits soucis. Parce que par exemple, la vigilance, la déclaration d'un fait nouveau ou d'un SUSAR. Pour l'Europe, c'est 15 jours. Enfin, c'était 8 jours et ça va devenir 15 jours. Pour la France, effet biotrial collatéral, c'est sans délai. Donc, il y aura quelques divergences. On verra. En tout cas, aujourd'hui, ce sont toutes les dispositions jardées qui s'appliquent sauf pour les anciens dossiers évidemment qui vont continuer d'utiliser les textes antérieurs. Il y aura probablement des questions qui vont se poser pratiquement. Le tirage au sort, par exemple. Les modifications substantielles, il faudra évidemment les envoyer à l'ancien CPP. Mais ces questions-là seront résolues au coup par coup. le cadre général, c'est pendant 5 ans encore, on utilise, et la NSM surtout utilisera les anciennes dispositions. Est-ce qu'il faut que je détaille le problème de la convention unique pour le membre ? Ça, c'était porté par la loi Touraine. ça a finalement légèrement modifié l'article L1121-16-1 qui définissait dans la loi Jardet le financement des recherches non commerciales académiques portant sur des médicaments et qui peuvent être financées par la sécurité sociale. Alors ça, c'est aussi un des acquis de la loi Jardet, première mouture 2012, parce que cette demande-là est faite par les académiques depuis 20 ans. Vous voyez que la République a lentement des fois 20 ans que lorsqu'une recherche implique des médicaments qui ont l'AMM, qui sont dans l'AMM et que le patient qui a eu leucémie ou un cancer OAU de toute façon, ce n'est pas le promoteur académique qui doit payer, mais c'est la sécu, donc l'hôpital. Concrètement, ça concerne le sida, ça concerne surtout la cancéro, puisque en cancéro, vous avez des polychimiothérapies. Vous avez souvent une molécule innovante et puis vous avez sept molécules qui sont dans le foin. Et évidemment, les promoteurs académiques, y compris un cas, etc., ne peuvent pas financer de tels traitements. Alors, bien sûr, bien sûr, les cancérologues depuis toujours ont financé et ont prélevé dans le socle de l'hôpital, mais c'était quand même à leur risque et péril. Et si ça a été modifié dans la Touraine, cette disposition-là, c'est pour ajouter la convention unique concernant le financement privé des études académiques. Bon, ça, je passe. Alors, une question a été posée, aussi une question brillante, c'est que soudain, on voit médicaments autorisés. Bon, médicaments autorisés dans cet article-là. Ce n'est pas français, c'est un médicament autorisé, ça n'existe pas. Vous avez les médicaments ayant une AMM, ayant une ATU, ou ouvrant la voie au remboursement par la Sécurité sociale, c'est plutôt ça qui est dit en général. Et autorisés, c'est la traduction de l'anglais, puisque dans le règlement européen, en Europe, les médicaments, ils sont authorized, ils sont autorisés. Et donc là, il y a eu un petit flou, comment on traduit ça en français, autorisés, qu'est-ce que ça veut dire ? Et la question portait sur les ATU. Bon, ça n'a pas été spécifiquement prévu par le législateur ou par la DGS ni la NSM. Le mot ATU ne figure pas dans les articles correspondants, mais simplement, ATU, ça veut dire autorisation. Donc, on peut atteindre un peu de bon sens. ATU, c'est autorisé. Voilà, ce que je peux vous dire. Mais je répète, c'est pas écrit ça. Oui, allez-y. C'est la deuxième partie de l'article que vous connaissez par cœur, je suis sûr, puisque vous avez deux cas de figure. Vous avez deux cas de figure. Vous avez celui où le médicament est dans son AMM, bien sûr, mais dans les indications. et le deuxième, c'est hors indication. Et à ce moment-là, il faut que ça corresponde à un certain corpus d'évidence, qu'elle soit étrangère, que ce soit des recommandations, etc. Quand il y a des recommandations écrites, ça rentrera dedans. Absolument. Mais vous avez aussi vu, je pense, que c'est un peu le dinagas à ce moment-là et que c'est un dossier qui devrait être transmis à la CHAIS, qui ne sait vraiment pas quoi en faire, à l'ONCAM, ce qu'on peut comprendre. Oui, alors là, je peux vous dire que ce point-là n'est pas encore arbitré puisque la DSS du ministère fait la sourde oreille et n'a pas encore publié l'arrêté correspondant. Pareil, c'est une pression à exercer auprès de la commission en disant et cet arrêté-là, là, il est en souffrance ou est-ce qu'il est? Il faut le sortir. alors risque minime, alors risque minime qui a remplacé soin courant. Question pertinente toujours, c'est qu'est-ce qui est différent? Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil, mais c'est pas très différent non plus. En tout cas, l'esprit est le même puisque les recherches portant sur le sein courant étaient des recherches à risque minime. Et en fait, tu étais déjà député à l'époque puisque c'est la loi de 2004 et c'est Fannier qui avait inventé ça, les soins courants, qui n'a jamais été aimé par ni les investigateurs ni les CPP. Je ne sais pas s'il y avait des recherches portant sur les soins courants. L'AP est pas mal quand même. Et en fait, le fond, l'idéologie, c'est les procédures adaptées au risque. Tellement à la mode maintenant puisque c'est dans le règlement européen et c'est dans la législation américaine qui a été révisée à cet égard. Donc tout le monde fait du jardé en quelque sorte qui avait été anticipé en 2004 en fait par cette catégorie particulière. Et en devenant risque minime, alors qu'est-ce qui a changé ? La définition. Parce que le soin courant, vous aviez noté, je pense, que personne n'avait osé le définir. Qu'est-ce que c'est que le soin courant ? En revanche, la liste, c'est un arrêté avec, on va en parler dans un instant, avec des items et si vous n'êtes pas dans les items, vous ne correspondez pas à cette catégorie de recherche. Le périmètre n'est pas le même tout à fait parce que le soin courant, la limite, une des limites du soin courant, c'était que le risque minime hors soin courant n'était pas prévu. Ce qui était un peu paradoxal. Puisque une recherche hors soin courant, vous voulez ajouter un électroencéphalogramme, vous voulez ajouter un examen radiologique, c'est à l'évidence sans risque, ça ne mérite pas d'être en 1 et néanmoins, on ne pouvait pas le mettre en 2. Donc c'est ça la vraie raison de la modification de cette catégorie-là. Alors le consentement, c'était mieux avant, disent notamment les chirurgiens, puisqu'avant, c'était simplement une information avec possibilité d'opposition. Mais on ne pouvait pas tenir ça. Dès lors que c'est une recherche interventionnelle, on ne pouvait pas tenir. au plan international, et donc le niveau a été relevé, c'est maintenant express, ce qui est, comme dit Olivier, c'est en accord avec Oviedo. C'est moins contraignant qu'il y a écrit, mais néanmoins, ça n'est plus aussi facile que c'était avant. Et il y a une tendance parmi les promoteurs, sinon les investigateurs, à demander un consentement de toute façon, pour des raisons de publication et de traçabilité. Oui. On est vraiment partis sur le fait de demander quand même à avoir un consentement écrit, parce que sinon, comment on peut aller vérifier un consentement écrit ? Rien ne vous l'empêche. On peut faire mieux que ce que l'a le plancher de la loi. Oui, voilà, ça s'en est un peu à la ceinture et les bretelles. En gros, c'est impressionnant. En revanche, ce qui n'est pas très logique, c'est de dire, c'est de faire signer je ne m'oppose pas. de transformer la non-opposition en un écrit signé, ce qui est recommandé notamment par l'ANSM. Le problème de ça, c'est la traçabilité. Oui, c'est exactement ça. C'est le seul problème. Et là, c'est comme le soin. Les patients ne signent pas un papier à chaque fois qu'on leur fait un examen. Ce qui est recommandé, c'est de marquer dans le dossier médical le jour où le patient est inclus. Monsieur X, l'investigateur, a interrogé Mme Y, participant à la recherche, de l'objet de la recherche et elle ne s'est pas opposée. C'est ce qui est recommandé. Dans les dossiers, on a déjà du mal à retrouver le patient a été inclus dans le protocole X. Donc de leur demander en plus de noter ça dans chaque courrier, c'est encore plus compliqué. Au moins, un consentement, on a quand même cette traçabilité qui nous permet au moins d'aller vérifier que le patient était OK. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était juste en pratique. Ce que vous dites correspond bien à l'évolution actuelle. C'est ça. Cela dit, si un investigateur, vous ne devez pas être investigateur, vous devez être juriste ou DRC, j'imagine. C'est ça, DRC, oui. Voilà. Donc, si un investigateur dont vous êtes le promoteur dit, mais moi, je veux un consentement express, vous ne devriez pas pouvoir s'y opposer. On est d'accord, mais après, il faut qu'il assure de mettre dans tous ses courriers que le patient a accepté. Très bien, faites du monitoring, allez voir dans les dossiers qu'il le marque. Absolument. Mais après, c'est un engagement que l'investigatoire doit prendre de s'assurer que lui et tous les co-investigateurs vont être clés là-dessus et vont accepter de mettre ça dans les dossiers. Mais la DRC de la paix, aujourd'hui, ils ont dit que ce sera obligatoire. Ce que je trouve un abus de pouvoir. personnellement. Nous, on n'est pas encore dans l'obligation, mais on leur laisse le choix et on influence un petit peu en leur disant que nous sommes plutôt partants pour l'écrit. En droit, on ne peut pas obliger un consentement. Mais nous, on est obligés aussi d'assurer la qualité derrière nos protocoles et de pouvoir les vérifier. Sûrement. Il faut vérifier. Il faut vérifier. S'il vous plaît, je vais juste rebondir sur la recherche catégorie 2 risque minime, hors soins courants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hors soins courants, oui. Voilà, j'ai une petite expérience. Là, j'ai déposé un dossier où je considérais que le projet était risque minime, enfin, sans contrainte parce qu'on utilise le téléphone portable pour savoir s'il y a des effets sur le cerveau. On utilise le EEG et ils m'ont dit qu'il ne sera pas en catégorie 2 parce qu'on utilise des sujets, des volontaires sains et on utilise un téléphone portable. Oui. Alors que le téléphone que j'utilise c'est un téléphone de commerce tel qu'il est, c'est-à-dire avec une exposition de 20 minutes à peu près. Qu'est-ce qui vous a dit ça, le CPP ? Alors, CPP Sud-Mitterranée. Ah oui, oui, Terrajou-Soroblèche, d'accord. Bon, probablement c'est vous qui avez raison et pas eux. Cela dit, le sujet est encore flou puisque les deux arrêtés qui listent les interventions permises sont encore en discussion. Je vais en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous appuyer sur un texte. Mais après, ils seront obligés de respecter ce que les textes disent. Mais il y a un peu une zone floue. Bon, il y aura besoin d'une jurisprudence là encore. Et la commission devrait servir à ça dans les cas difficiles. Je me permets du coup... C'est pour les arrêter parce que je vais en parler après. Je me permets de rebondir sur l'harmonisation des CPP justement parce qu'on a quand même... Nous, depuis novembre, on a eu l'occasion de tirer au sort un certain nombre de CPP et on se rend compte que personne ne nous demande la même chose. Entre les termes, entre les mots... Alors là, vous ne devez pas céder. Et vous téléphonez à la VGS en disant... On a même eu le cas d'une présidente de CPP qui a appelé un investigateur en lui disant vous mettez ça ou je ne vous donne pas l'accord. Donc on n'a même pas eu le choix. Donc c'est soit on se soumet au CPP soit on n'a plus d'accord favorable. C'est les investigateurs ? Si on les met tous ou certains ? C'est ça le problème ? Non, par exemple, à un moment, on a répondu comme quoi on n'était pas d'accord avec la question posée au CPP et qu'on maintenait... C'était notamment sur des termes en style notice d'information et en l'occurrence, la présidente du CPP a fini par appeler à un de nos investigateurs en disant écoutez, nous on vous demande de mettre ça si vous ne mettez pas ce terme ou si vous ne... Voilà, on ne vous rendra pas l'accord. Là, l'aide d'information c'est le champ de CPP là. Oui, oui, on est d'accord. Mais après, je suis faite... Non, les particularités des CPP aujourd'hui c'est le nombre d'exemplaires par exemple et ça c'est insupportable. Ah bah nous c'est marqué dans la loi que c'est 4 exemplaires. certains c'est 24, certains c'est 3, certains, bon, pas possible ça. Pour le coup, ça on tient... Enfin, on fait front parce que c'est marqué 4 exemplaires. Vous pouvez faire front. Donc nous on envoie 4 exemplaires. Par contre, en termes de contexte, de choses qu'ils vont aller regarder, aucun CPP ne regarde la même chose. Ils n'ont pas aujourd'hui de checklist pour dire telle ou telle chose doit être comme ça et en fait, nous on a des difficultés à envoyer des dossiers qui seraient beaucoup plus nets et prêts si on avait nous aussi ces checklists en disant, bah voilà, ils vont vous demander ça, ils vont vérifier ça et en fait, comme personne ne regarde la même chose, on est vraiment confronté à un flou et on ne sait pas... C'est bien pour ça qu'il faut harmoniser les CPP, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'étais pas favorable non plus à cette réforme. Il n'y a qu'en France que ça existe le tirageur des CPP. C'est un truc qui n'existe nulle part au monde, ça. Mais en tout cas, vous avez un appel possible à la DGS quand ça vous semble abusif. Il me reste à l'assurance. L'assurance de la catégorie 2. Ça, ça a été un problème non prévu. Je vais en parler tout à l'heure. Puisque la liste des recherches du 2, enfin, je vais vous le dire après, je l'annonce simplement là. Et puis, la MR01, j'en ai déjà parlé. Alors, les interventions, ça, c'est le décret du 2 décembre. Il a déjà été modifié une fois. Et il va l'être encore une fois. Bon, ça, c'est la liste de tout ce qui est dans le 2, ce qui qualifie pour être une recherche à risque minime. Mais on n'avait pas pensé quand on avait... Et cette liste a été discutée, elle a tourné en France. Ça, c'était la V18 du texte. Mais personne n'avait vu que, par exemple, le recueil d'urine ou de sang, il faudrait payer une assurance pour ça. Et quand les DRC, en général, sont tournés vers leurs assureurs, les assureurs ont dit oh là là, mais attention, la sinistralité de la pression artérielle, c'est très important. Et les primes annoncées, c'est avant les vacances, je crois que ça a bougé depuis. C'était au minimum 1 500 euros par projet. Alors, pour une DRC qui peut avoir 20, 30, 40, 50 recherches de ce type, ça commence à faire beaucoup d'argent pour rigoureusement rien. Voilà. Et c'est donc la première raison qui fait qu'il a fallu changer cette liste. Vous allez le voir. Puis il y a eu d'autres raisons. Il y a eu d'autres raisons, notamment la cosmétologie. Vous savez ça? Un contentieux FEBA, Fédération des industries de beauté en France, dont le numéro 1 est L'Oréal, qui a proposé une QPC, rien que ça, une question prioritaire de constitutionnalité, déclarant la loi jardin inconstitutionnelle. j'espère que tu as frémi. Bon, la quale a été rejetée par le Conseil d'État. Mais l'argument était qu'eux considéraient que toutes leurs recherches, 25 000 par an, devaient maintenant être soumises au CBP. Que donc, c'était des retards, etc. que ça compliquait leurs tâches d'industriels, que c'était une entrave à la concurrence, que donc, c'était contraire au traité européen. Bon, ils ont été déboutés, mais on a dû quand même tenir compte de ça, là encore, dans le décret modificatif. Et puis, il y a eu les fameux questionnaires. Il y a eu les fameux questionnaires, mais là encore, ça va venir plus tard. Vous voulez que je réponde à ça, l'histoire des médicaments, dans le 2, ça, c'est compliqué. Je ne tiens pas trop, mais si vous êtes né. Si vous lisez le 2, vous voyez que les premiers articles disent les médicaments, mais la recherche ne peut pas porter sur les médicaments. Bon, je vous conseille de ne pas trop faire de la recherche dans ce secteur-là pour l'instant. Compliqué. Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'accord, là vraiment, sur les CPP. Bon, je ne suis pas responsable de ça. Mais lorsque le décret, le règlement européen sera utilisable, il y a une procédure allégée pour les médicaments ayant le règne même. Donc, le problème ne se posera plus. Il faut juste attendre un petit peu. Alors, les recherches non interventionnelles. Bon, tout ça a été dit par Olivier. Je cherche les questions. Alors, les questions, ça a été, ça a été les fameuses tests de médecine générale. voilà. Là, il y a eu un de vos collègues, Vasseur, président d'un CPP de Lille, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a inondé la France de Melle, il y a six mois, en disant, attention, 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 il y a 5000 étudiants internes de médecine générale par an, ça fait 5000 thèses qui vont aller au CPP, 5000 par an, plus les mémoires de kinés, d'infirmières, d'orthophonistes, de linguistes, je ne sais pas quoi. Et donc, les CPP vont être noyés. Et donc, c'est pareil, il a fallu en tenir compte, il a fallu commencer à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, puisque la loi n'a pas prévu la thèse de médecine, malheureusement. Il y a des catégories qui sont présentées comme des thèses de médecine. D'où le décret modificatif. Alors, le premier élément de réponse a été de revenir à la définition du champ jardé, mais qui, à cet égard, n'a pas bougé depuis Hurrier, c'est-à-dire depuis 30 ans, qui est que ce qui est dans le champ, c'est des recherches organisées, pratiquées sur l'être humain, donc sur l'être humain. Par exemple, les données, ce n'est pas un être humain, une donnée, donc c'est hors champ. En vue du développement des connaissances biologiques et médicales, ou médicales. C'est ça quand même. Or, l'Oréal, il s'était quand même planté parce que quand il vérifie que le rouge à lèvres, leur recherche vise à démontrer que le rouge à lèvres qui est rouge, quand on le met, une heure après, il n'est pas devenu vert. C'est quand même ça la base de la cosméto, n'est-ce pas ? Et ça, ça ne contribue pas beaucoup quand même à la biologie ou à la médecine. Bon, donc leurs avocats leur avaient vendu une opération périlleuse et néanmoins juteuse. Je sais même combien, mais je ne vous le dirai pas. Alors finalement, qu'est-ce qui entre dans le champ des RNI, des recherches observationnelles, les cohortes prospectives impliquant des patients et le critère de base, c'est le contact entre l'investigateur et le patient qui peut être par téléphone, qui peut être, mais s'il y a un contact, s'il y a une personne en face du chercheur, on est dans le cadre. Si c'est un ordinateur ou si c'est un échantillon biologique, ce n'est plus une personne, c'est hors champ. Il faut rester quand même simple. Je réponds à une de vos questions tout de suite qui est cuide des recherches prospectives avec recueil de données prospectivement. Dans quel cadre on est ? Donc si le protocole prévoit simplement qu'on va extraire des données de santé qui de toute façon ont été acquises, on est dans le champ INDS et pas dans le champ Jardet. C'est accepté, ça c'est un deal entre le CRS et la DGS. Et toutes les recherches, le champ compliqué des recherches humaines et sociales, c'est à dire psycho, sociaux, linguistes, etc. Eux ont été paniqués au début, ont dit, mais alors tout ce qu'on fait va devoir aller au CPP. Mais en fait, là encore, intervient le fait, est-ce que pour finalité, c'est la médecine ? Et l'immense majorité de leurs recherches, ce n'est pas de la médecine. Alors, la réponse aux doyens et aux responsables de DRC d'ailleurs et des enseignants de médecine générale a été de dire thèse, ça ne veut rien dire dans la loi. Pour un jury, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'il y a des vraies recherches de catégories et interventionnelles ? Ça ne devrait pas parce que l'interne ne peut pas être un investigateur. Donc, exit. Deuxièmement, catégorie 2, s'il y a une vraie intervention dans la liste, oui, il faut passer par le CPP. Il y en a probablement extrêmement peu. Extrêmement peu. Est-ce qu'il y a des... Alors, entretien questionnaire, oui, puisque, m'ont dit les enseignants de médecine générale, c'est essentiellement le type de recherche qu'ils font, qu'ils font faire à leurs étudiants, des questionnaires, mais qui peuvent porter sur les patients, pas très souvent finalement, mais sur des médecins, des internes, des infirmières, des questions sur leur organisation, leur ressenti, le burn-out. Tout ça, c'est hors champ. Ça donne néanmoins aller au CRS, mais ce sera sûrement MR003, donc rien du tout. Donc, il faut quand même calmer le jeu à cet égard. Mais néanmoins, il restera des questionnaires. Et là, je regarde le président de CPP, il y aura néanmoins encore des questionnaires, forcément, dans d'autres disciplines, d'ailleurs, il n'y a pas que les thèses. Et là, il a paru exorbitat de noyer les comités avec des questionnaires sans aucun danger du genre qualité de vie. Vous voyez, vous vivez le matin, vous avez mal à la hanche ou pas, est-ce que nutrition, vous mangez plutôt des nouilles ou du chocolat ou... Bon, où est le risque ? Donc, il fallait trouver une procédure simplifiée pour ça aussi. Laquelle existe, elle va se mettre en place là maintenant. Ce sera une espèce de déclaration sans soumettre le dossier. Il faudra remplir une page internet dans laquelle il y aura les items cochés, c'est les patients, c'est tel domaine, il y aura le titre du sujet, de la recherche, il y aura le nom de l'investigateur. L'investigateur devra... Pardon, le responsable de l'enseignement ou de... Pas l'investigateur, l'équivalent du promoteur, si vous voulez, devra signer que ce projet est en accord avec la législation actuelle et c'est tout. Ça ira au CPP. Alors là encore, c'est un problème de bon sens, quoi. Ou bien, ils vont voir arriver ça, les gens se sont engagés, ils le mettront de côté, c'est accepté. Ou bien, certains, probablement, voudront quand même aller voir dans le détail. Bon, j'espère que non. J'espère que non. Donc ça, c'est la réponse pour les questions. Donc, je viens de le dire. Alors, il me restait des questions sur les RNI. Études de phase 4 et RNI. Vous savez que les phases 4, des fois, c'est observationnel, uniquement suivent une cohorte de patients, mais des fois, on ajoute des choses, on compare, etc. Et à ce moment là, ce n'est plus interventionnel. Mais en tout cas, les recherches portant sur les médicaments sont totalement dans le champ jardé et non pas dans le champ du règlement européen, puisque le règlement européen ne concernera que les recherches interventionnelles. Donc, les RNI médicaments, phase 4 ou pas, sont totalement dans le champ jardé. La différence entre la personne qui dirige et qui surveille une recherche, écoutez, la définition existe depuis 30 ans comme ça, je n'ai pas d'éclairage particulier. Si vous pensiez surveillance promoteur, c'est peut être ça qu'il y a derrière. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Le promoteur, il surveille, oui, mais l'investigateur, il surveille aussi ses patients. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème. Et s'il y en a un, vous soumettez une question écrite à la commission ou à la DGS. Mais je ne vois pas le problème. Le recueil prospectif de données de santé, j'ai déjà répondu. Alors, université promoteur, là, vous m'avez posé la question, est-ce qu'université peut être promoteur? Alors, bien sûr qu'elle peut être promoteur. Elle ne le sera jamais pour les recherches du 1 et à mon avis du 2. Mais en revanche, pour faciliter les recherches du 3, lorsque les DRC ne voudront pas les prendre ou s'ils sont débordés ou je ne sais quoi, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas promoteurs. Et en particulier, ils pourraient prendre une assurance. Mais à ma connaissance, ça ne s'est pas fait encore. Et quand j'étais devant la conférence des doyens, ça ne les intéressait pas du tout. Pas du tout, du tout, d'être promoteur. Voilà. La vie. La vigilance. La vigilance, ça reste important quand même, parce que là, il y a eu des changements par rapport à la loi de 2012. Il y a eu des changements à cause de Biotrial. en France et à cause du règlement européen de l'autre. Donc, il y a à la fois un double mouvement, une simplification pour les recherches du type 2. Mais concernant les phases, il y a un petit alourdissement des contraintes. Donc, Biotrial, janvier 2016, vous connaissez l'histoire. Vous savez que la ministre est montée en flèche immédiatement, que le cabinet a produit une circulaire qui a fait un peu peur. il fallait déclarer tout de suite, il fallait arrêter la recherche. Quand le projet de décret modificatif est passé au Conseil d'État, le Conseil d'État a un petit peu assoupli. Je vous donne ce qu'il en reste après. émotion initiale, volonté politique de marquer le coup et puis un certain allègement du Conseil d'État. Donc, le rapport IGAS, vous voyez si vous l'avez vu, le rapport IGAS sur l'affaire Biotrial a dit que le fait nouveau n'était pas très clair. Ce n'est pas très bien ce que c'était qu'un fait nouveau. Je ne sais pas s'il y a des vigilants parmi vous, sans doute. Est-ce que vous trouviez facile la différence entre le SUSAR, donc le IG inattendu, et le fait nouveau. En tout cas, on a essayé de clarifier. Et donc, on vous dit là que lorsqu'il y a un IG inattendu, un SUSAR ou un fait nouveau, il faut prendre des mesures particulières. Sagement, la loi n'en dit pas plus, c'est renvoi au décret. Vous savez que c'est quand même plus facile de changer un décret, même en Conseil d'État, qu'une loi. Sauf si tu veux y retourner tout de suite. Alors, le fait nouveau, qu'est-ce que c'est la différence entre l'IG ? L'IG et le fait nouveau, le IG, c'est ça concerne un patient. C'est un accident grave en général sur un patient, un biotrial, rappelez-vous, il est mort quand même. Mais ça n'implique pas forcément de revoir tout le protocole de la recherche. Peut-être, mais pas nécessairement. Ça peut être réellement lié au patient lui-même. Ça peut être une erreur médicale, infirmière. Le fait nouveau, c'est lorsque l'accident en question, mais pas forcément un accident en plus, ça peut être une publication étrangère, amène à revoir le protocole, resoumettre une modification substantielle, réécrire la notice de consentement. Dans ce cas-là, c'est un fait nouveau. Il y a une portée générale que n'a pas l'IG. C'est ça la différence. Et c'est écrit, après, vous trouverez ça bien écrit ou pas, c'est pas toujours facile. Et puis, il y a la petite note du cabinet de l'époque qui est qu'en matière de phase 1 portant sur un volontaire sain et non pas sur un cancero, si vous voulez, sur un volontaire sain, le fait nouveau, c'est un EIG. Donc, vous voyez, on abaisse le seuil. Et là, en gros, ça veut dire que lorsqu'il y a une hospitalisation au cours d'une phase 1 sur un volontaire, on considère que le volontaire, il n'y a pas de raison qu'il y a à l'hôpital s'il est sain. Et que donc, s'il doit aller à l'hôpital, comme à Rennes, c'est bien à cause de la recherche et du médicament testé. Et donc, ça devient un fait nouveau et donc, il faudra appliquer tout ce qui concerne les faits nouveaux. Voilà, c'est ça la nuance qui a été apportée et qui ne se retrouvera pas dans le règlement européen, bien sûr. Je ne sais pas comment ils feront. Ensuite, vous avez donc le sans délai. Je vous rappelle qu'avant, c'était 7 jours. que dans le règlement européen, c'est devenu 15 jours, ce qui est bizarre, mais bon, après l'accident de Londres, 15 jours, mais que chez nous, c'est sans délai. Alors, après, il y a des questions qui viennent. Par exemple, est-ce que sans délai, ça veut dire que c'est quand on veut ? Sans délai. Il n'y a pas de délai. Très bien, ça peut être dans 6 mois. Pas très sérieux quand même. Puis après, surtout, les gens demandent, mais il faut nous dire combien. C'est une heure, c'est deux heures, c'est le lendemain. Ça ne sera jamais écrit comme ça. Dès que vous pouvez. Alors évidemment, si c'est le samedi soir à 3 heures du matin, ça ne sera peut-être pas immédiat. Tout le monde comprendra ça. Alors on informe le CPP et le directeur de l'ARS. Vous savez pourquoi ? Le directeur de l'ARS. Parce qu'à Rennes, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas le promoteur, excusez-moi, Biotrial, qui a prévenu l'agence qui avait un accident. C'est le directeur de l'agence. Régional. Du coup, ça se retrouve dans le décret. Alors un allègement très important par rapport à la circulaire de janvier qui précisait qu'il fallait arrêter la recherche. Et vous savez bien que si vous arrêtez une recherche, c'est parti pour six mois. Il faut réécrire, il faut faire une modification substantielle, il faut reler au CPP, etc. Et le Conseil d'État a allégé en proposant l'arrêt de l'administration du produit en cours. Et là, vous pouvez arrêter, reprendre quand vous voulez. Vous n'avez pas tout le bazar qui s'est enclenché entre temps. Donc, le Conseil d'État, tu vois, c'est bien des fois. Et alors, le vrai plus pour les académiques essentiellement, c'est quand même que maintenant, la recherche du deuxième temps, risque minime, il n'y a plus, c'est simple, il n'y a plus aucune démarche particulière à faire. Vous appliquez la vigilance du soin. Hémovigilance, matériovigilance, ce qui est concerné. Et s'il n'y a pas de vigilance spécifique, vous avez depuis six mois une nouvelle catégorie de vigilance, c'est celle du soin, tous azimuts, je vous ai mis la référence. Et évidemment, vous entrez dans cette case-là, si vous voulez. Ça, c'est une très grande simplification. Il me reste encore quelques questions. Vous avez beaucoup travaillé, mais il y avait quatre pages à quatre. Alors, le rapport annuel de sécurité, seulement pour les recherches du 1. Alors là, c'est là où on voit, mais le 2, il ne faut pas quand même envoyer un rapport annuel de sécurité. Non, non. La loi dit, le rapport annuel de sécurité, c'est pour le 1. Très bien, c'est pour le 1, ce n'est pas pour le 2. Est-ce qu'il n'y a pas particulier les volontaires sains ? Non, ce n'est pas prévu. Donc, vous ne faites pas pour les volontaires sains. Et si un accident arrive, les volontaires sains, vous le déclarez dans le cadre du soin, pas de la recherche. Alors, est-ce qu'on peut quand même faire du monitoring pour le 2? Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on supprime une obligation légale de vigilance que le protocole ne peut pas dire nous, on va vérifier ceci ou cela. Et par exemple, certains promoteurs veulent monitorer les consentements. C'est une vigilance un peu particulière, mais rien n'empêche un promoteur à dire moi, je vais aller envoyer mes actes pour vérifier que tous les patients de l'étude ont consenti ou 10%. C'est presque fini. Les déclarations, les déclarations, oui, mais ça, ça n'a pas changé fondamentalement les déclarations d'EUG, de faits nouveaux. Le principe de base s'applique toujours. L'investigateur déclare tout pour les recherches du 1, déclare tout, que ce soit ou non relié à la recherche. Et le promoteur, lui, fait le trade. C'est le boulot du promoteur. C'est une des grosses missions des DRC, de recevoir toutes les EUG et de dire, mais non, ça, ce n'est pas n'importe quoi. Non, ça n'a aucun rapport avec la recherche ou bien ça, au contraire, ça. Et ensuite, le promoteur mettra tout ça dans son rapport de sécurité, sauf si c'est SUSARF, et de vous, etc., où quelqu'un, il devra alerter la NSM. Ça n'a pas changé, ça. Alors, indemnisation des volontaires pour les recherches du 2, ça concerne beaucoup. C'est marrant, les recherches sur volontaires, ça a suscité plein, plein de questions. Bien sûr, on peut l'indemniser, on l'a fait, on va continuer de le faire. Et pour l'inscrire sur le fichier, c'est une demande particulière puisque ça n'a pas été prévu, mais il y a un alinéa du texte de la loi qui dit que le CPP ne peut pas tout à fait le demander. Donc, dans le protocole, vous le demandez au CPP et il vous dira forcément, vous le mettez dans le fichier des volontaires. Je ne sais pas pourquoi, il refuserait. N'est-ce pas ? Voilà. Mais c'est encore une question pertinente. Il y a plein de questions très pertinentes. Je crois que j'ai fini. Vous voulez un peu de collection biologique ou bien vraiment, vous n'en pouvez plus ? Alors là, il y a un petit bug en ce moment, je dois dire. Mes diapos sont carrés. Ça peut un peu changer quand même. Donc, la grande simplification et vient du ministère de la recherche, ce n'est pas jardé ça, dit que lorsqu'une collection est constituée dans le cadre d'une recherche jardée, 1, 2, 3, il n'y a aucune démarche à faire auprès du ministère de la recherche. Donc, il ne faudra plus déclarer la collection du ministère de la recherche. C'est tout. Alors, ouais, merci de la question. Ouais, merci de la question. Alors, cette précision, c'est dans le décret d'application, ce n'est pas dans la loi, qu'après une recherche, il faut, si on garde la collection, si elle n'est pas détruite, il faut l'envoyer au ministère. Le décret modificatif du ministère de la recherche de mars dernier précisait la suppression de ça. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais confiant. confiant. Et puis, je l'ai, la proposition de modification qui émane des services de la recherche. Mais le décret n'est jamais paru. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a un loup derrière, ce qui n'est pas exclu. Ça peut être juste la viscosité du système, qui est, vous connaissez, ou bien si réellement, le ministère revient en arrière. C'est pour ça que je vous dis que je suis un peu moins sûr là-dessus. Ce qui serait évidemment tout à fait dommage. puisque l'idée du ministère, c'est de vérifier que tout a été fait comme il faut, information, consentement, etc. Donc, si le CPP l'a fait une première fois, il n'y a aucune raison qu'un an après, il recommence à la dégérer du ministère de la recherche. Aucune raison. Mais le fait que ce décret modificatif ne soit pas paru dans les temps m'inquiète un peu tout de même. Donc, là, il faut suivre ça. Alors, le changement de finalité. Là, rien n'a changé. Mais c'est un article de loi qui n'est en général pas compris. C'est le L211-2 qui dit que en matière d'échantillons biologiques, le changement de finalité, ça veut dire un prélèvement était fait dans le cadre du soin ou de la recherche. Mais le soin, c'est plus simple. Vous savez que pratiquement tous les bouts que les chirurgiens extraient sont conservés, congelés, gardés. Pratiquement tout. Donc, les collections existent. Si vous voulez, dix ans après, reprendre avec un protocole sur une recherche, un objectif, reprendre ces échantillons et faire une recherche. Aujourd'hui, il faut simplement, et ça n'a pas changé, il faut informer les patients, mais pas aller systématiquement au CPP. C'est la loi, dit ça. Maintenant, s'il y a impossibilité pour le chercheur de toucher les gens, tant pis. La loi ne précise rien d'autre. Ou bien, si vous voulez une dérogation explique de consentement, vous allez au CPP. C'est ça que dit la loi. Et ça, ça n'a pas changé. C'est un article qui est resté inchangé. Ça veut dire que le changement de finalité d'une collection biologique n'implique pas d'aller surcharger les CPP. Vous êtes dans le cadre du CRS, puisque les prélèvements, ce n'est pas une personne humaine. C'est simple, pourtant. Ce n'est pas une personne humaine. Et probablement, vous aurez la MR04 bientôt pour éviter toutes les autres démarches. Oui. Il n'y a plus de démarches à faire auprès du ministère. Dans le cadre de Jardet. Dans le cadre de Jardet, pour la constitution de collection, mais pas pour la cession d'échantillons qui nécessite toujours, apparemment, d'après ce que dit le site du collectif. Je ne peux pas vous répondre. Oui, c'est l'article de 33 ou 34. 43 ou 4. Je ne peux pas vous répondre. Mais ça devrait être pareil. Il n'y a pas de raison. Bon, c'est tout. Je note ça. Je note ça. Alors là encore, il y a un petit débat en ce moment. C'est pour ça que ce n'est pas absolument stabilisé. stabilisé ça. En juillet, il y a une réunion. Les deux ministères, ils ne sont pas mis d'accord sur ces sujets là. Et ça va reprendre là. C'est curieusement. Il y a une attitude actuelle du ministère de la recherche qui est de tout filet au CPP. Lesquels, évidemment, vont se trouver encore plus engorgés. Donc, on résiste. Mais je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Mais ce sera précisé. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. C'est la loi précédente qui fait. Pour l'instant, oui. Sur laquelle on se repose. Oui, oui, oui. Pour la session, je ne peux pas vous répondre. Bon, la génétique, Olivier en a parlé. Avant, là, c'est du Jardet 2012. Là, avant, les échantillons existants, si on voulait les reprendre pour faire une recherche génétique, il fallait un consentement. Code civil. Ce n'est pas Jardet. C'est code civil. Ce qui était impossible en pratique parce que les échantillons, où sont les patients sont morts? Est ce qu'ils vont le consentir dix ans après? Donc, c'était impossible, ce que les chercheurs ignoraient superbement, d'ailleurs. Mais en principe, ils en connaissaient des risques certains. Mais ce qui a changé là, et c'était une recommandation du Conseil d'État, donc c'est béton, c'est de dire que maintenant, il faut une information pour la génétique, pour la réutilisation. Attention, pas pour la démarche initiale. Il faut une information et opposition possible seulement et non plus consentement. Et deuxièmement, si c'est impossible de retrouver les patients, ce qui en général est le cas des patients décédés, en tout cas, vous allez au CPP. Donc, c'est une nouvelle charge sur leurs épaules pour leur demander une dérogation. Donc, ça, c'est un verrou très important, très important qui a sauté aussi. Et ça, c'est du Jardet 1. Première mouture. Voilà, donc, j'ai terminé. J'ai terminé. La fameuse commission, donc, a été créée. La diapo tarde un peu, date un peu. Elle existe. Ce qui a changé depuis l'arbitrage en CMP d'Olivier, c'est sa composition. Parce que là, je regarde encore les CPP qui sont assez mécontents de ça, je dois dire. Mais madame Hermann, j'avais prévu que 100% des membres de la commission étaient des membres de CPP. Donc, c'était un duplicata de la CNCP et il manquait complètement d'appel d'air extérieur. La concession qu'a faite Olivier en CMP, c'était deux tiers, un tiers, deux tiers CPP, un tiers, personnalité qualifiée. Et l'ordonnance, la loi Touraine a révisé la loi Jardet 1 en disant la composition de la vie de commission sera fixée par décret. Donc, il n'y avait plus de verrou Marie-Thérèse Hermange. Et dans le décret de novembre dernier, c'est devenu un tiers administration compétente, genre HAS, DGS, ministère de la recherche, CNIL. Un tiers CPP, bien sûr, et un tiers, personnalité qualifiée. Les CPP ayant un membre de plus que les autres. Donc, c'est ça, la configuration actuelle de la commission. Il reste surtout, j'en ai parlé plusieurs fois, il reste surtout la réécriture de l'arrêté des recherches du 2 et des recherches du 3. Parce que je vous ai dit qu'on avait retiré du risque minime, ce qui était recueil de sang, d'urine, prise de pression, des trucs absolument sans risque pour lequel prendre une assurance n'avait aucun sens. C'était retiré. Mais où le mettre? C'est une de vos questions. Alors, ça, bien sûr, pas été basculé dans le 1, puisqu'on trouvait que c'était déjà excessif en 2. Ça a été mis en 3. Mais du coup, on a. C'est en cours de discussion actuellement rédigé une liste de ces interventions là. Que vous allez découvrir bientôt si vous ne l'avez pas vu, parce qu'elle a été soumise à la concertation depuis la fin juillet et la concertation se termine le 10. Je dis ça à DRC, puisqu'ils font partie de la CPI qui donne son avis sur les 10 arrêtés. Et l'arbitrage final sera fait semaine prochaine. Et donc, ces deux arrêtés devraient sortir très, très, très rapidement. Et je soumets à la fin une réflexion. Je vous soumets une question aussi, c'est qu'on a fait basculer des recherches interventionnelles sans risque dans la catégorie 3 non interventionnelle. Ce qui pose un problème sémantique. Et on ne sait pas par quel bout prendre ce truc là. L'arrêté actuellement dit que pour être non interventionnel, n'en peuvent être non interventionnel les interventions suivantes. C'est à peu près ça qui est dit. Bon, les esprits malins ou chagrins l'ont relevé déjà beaucoup de fois. la seule logique aurait été de créer une nouvelle catégorie, quatrième catégorie de recherche interventionnelle, certes, mais sans risque, puisque le 2 avant, c'était les deux. C'était sans risque et interventionnel. C'est impossible, c'est non vendable. Quatre catégories de recherche, ce n'est pas vendable. Mais on est un peu sec sur la définition. Je crois que vraiment, j'ai tout là. Il vous reste à attendre. Le SI performant de la DGS fin de l'année et surtout, il y aura trois règlements européens qui vont arriver quand même. La mise en application de ces trois là qui sont déjà votés, donc ça changera plus. médicaments, data protection et DM, qui va compliquer probablement aussi un peu. Voilà, mais chaque chose en son temps. Voilà, merci. J'essaie de répondre à ce que j'avais comme question, mais probablement, on a le temps, Olivier et moi, de répondre à d'autres. Enfin, le temps, je n'en sais rien. C'est à vous de le dire. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que je suis vraiment super confuse. J'adore ce texte de loi et franchement, j'ai trouvé que ça allait me faciliter la vie, mais en fait, je suis ressorti plus confuse qu'autre chose. Je travaille plutôt en nutrition et avec l'agroalimentaire. Ça rentre dans quelle catégorie? Infernal. Je suis désolé de vous pourrir la vidéo. Je ne peux pas vous répondre. À l'ANSM, c'est un projet permanent. Ils essaient de s'en débarrasser. À la DGS, je ne veux pas en parler. Moi, je fais quoi? Il faut interroger la ministre, la commission, mais je ne peux pas voir. Il y avait deux sujets comme ça. C'est la cosméto et la nutrition. Et quand le contentieux, le contentieux loyale est arrivé, il n'y a qu'une trouille, c'est que la nutrition, pardon, s'y mette. Et heureusement, ils sont restés en dehors. Mais c'est un sujet. Parce que pour les dossiers d'allégation santé, on est obligé de faire des études cliniques et voilà. Est ce que ça? Dans quelle catégorie ça rentre? Il faut préparer la prochaine révision. Il y en aura une, mais il faut s'y prendre en amont pour réfléchir, contacter, lobbyer, préparer les textes. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde se refile la patate chaude. Merci de la question. Oui, en haut à droite. Je voulais reparler des internes. Vous avez dit qu'un interne ne pouvait pas être investigateur. On comprend bien. Par contre, tous les internes travaillent sur les données de santé, alors données médicales. Alors, il faut donc un CPP réalisé par tous les seniors sur chaque thématique de sujet d'interne. Les données de santé, c'est le CRS, c'est la CNIL. Je ne peux pas vous répondre, mais là, la réponse existe sûrement. Alors, pour les données, mais du côté intervention sur la personne. Les recherches du 1, il faut être docteur de médecine, ce que ne sont pas les internes. Voilà, donc les recherches du 2 ou du 3, ils peuvent, bien sûr, mais pas le 1. Mais travailler sur une donnée de santé, ce n'est pas travailler sur une personne. Donc, j'ai dans le champ CRS. Voilà, donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas moi le CRS. Alors, s'il y a un contact avec le patient, ce qui est le cas, du coup, il faut donc un protocole validé par un senior et par du coup un CPP. Et il faut donc. Il faut demander aux épidémiens. Un protocole différent pour chaque sujet d'interne. Non, mais a priori, sûrement pas. Sûrement pas. Mais ça, c'est l'interprétation et la compréhension de la loi informatique et liberté. Je ne peux pas vous répondre ça. Mais évidemment, les épidémiologistes passent leur temps à recueillir des données auprès des patients. Je ne parle pas des données déjà acquises. Je parle des données. Quand vous les recueillez. Oui. Oui, mais ça, je vous ai dit encore, si ce sont des données de santé qu'on va utiliser. On est CRS. Maintenant, si vous avez affaire aux patients directement, vous êtes dans le champ, mais vous êtes dans le 3. Mais vous êtes dans le 3. Donc là, l'interne peut être une personne qualifiée. Donc là, au niveau du nombre d'internes et le nombre de thèses, plus de mémoire, le nombre est vraiment très important. Je ne suis pas sûr. Il y a énormément de recherches qui sont hors champ ou qui sont rétrospectives purement. Revoir des dossiers. J'ai du mal à croire que 10 000 étudiants par an en médecine, que 10 000 par an font des recherches prospectives. J'ai du mal à croire ça. Alors, ça, c'est les étudiants. Et à ce moment là, ce sont des cas parce que c'est entretien et questionnaire dans les thèses que je vous ai montré. Et entretien et questionnaire, c'est la procédure allégée que j'ai décrite. Donc, un, l'interne peut être personnalité qualifiée. Deux, il y aura une procédure allégée qui consistera simplement à remplir une page unique cochant des cases et envoyer ça au CPP. C'est tout. Mais quand vous dites entretien, c'est un entretien avec le patient. Oui, c'est pour ça que c'est dans le cas de Jardet. Et là, c'est pareil que questionnaire, entretien ou observation. Et donc, entretien, on n'a pas le droit de toucher le patient. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'examen clinique. Pardon? Il n'y a pas d'examen clinique du tout. Ah ben non, c'est un examen clinique. Vous n'êtes plus dans le questionnaire. D'accord. Un examen clinique, c'est un examen clinique. Je ne sais pas si je suis la seule avec cette problématique là, mais je pense que ça va concerner quasiment tous les internes. Et j'ai le même problème pour les étudiants des autres disciplines. Donc, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les éducateurs APA dans le domaine du sport. Donc, on est dans le domaine de la santé, bien qu'ils interviennent à l'hôpital. Donc, on est aussi dans le domaine de la médecine. Est ce que c'est les mêmes réglementations? C'est là où il faudra bien regarder quelle est la finalité de cette recherche quand même. Alors santé, médecine? Oui, mais au sein de ça, si c'est le burn out, le mal être, vous ne serez pas dans le champ. Je ne parle pas des professionnels, je parle des patients. Ah, si vous êtes obligé des patients, oui, forcément, vous êtes dans le champ. Donc, tous les étudiants de ces disciplines là, qui travaillent au CHU et qui font donc des mémoires, rentrent aussi dans le champ. Pour l'instant, la réponse est oui. Et c'est vraiment pour ça que la procédure allégée a été faite. C'est exactement pour ça. Il va donc y avoir une grosse augmentation du coup de toutes les demandes. Oui, mais ça sera du papier, l'augmentation de l'Internet. Ce ne sera pas. Je pense que les CPP ne vont pas, ils ne vont pas essayer de les regarder. Ces trucs là, ils vont recevoir, ils vont lire si tout est tout est coché correctement. Ça, c'est seulement il n'y a pas de contact avec le patient. Il n'y a pas de contact avec le patient. Là, je parle de tout ce qui est. Non, mais ça fait partie de ça. C'est les questionnaires sur les patients. C'est ce dont on parle. Un contact physique, pas un contact par questionnaire. Quand vous parlez, il ne faut pas le toucher, forcément. Si, si, si. Téléphoner, Skype, tout ça. Des explorations, on parle d'exploration, d'exploration physiologique. Ah, ça, c'est autre chose. Bien sûr. Qu'est ce que vous appelez par exemple physiologique? Par exemple, dans le domaine du STAPS, il y a forcément des explorations physiologiques, des domaines physiologiques du sport. Donc, la fréquence cardiaque, la saturation, le poids, la taille. Alors, le sport, vous allez voir. Bon, le sport, si c'est la médecine du sport, vous êtes dans le champ. Maintenant, le sport, ce n'est pas forcément que de la médecine quand même. Et même si vous enregistrez des paramètres cardiaques. Mais de toute façon, oui, vous êtes dans le champ. OK, j'en remercie. Et ça vous permettra de publier à l'international parce qu'il y a aussi cette problématique là qui est clarifiée. 10 000 étudiants ne vont pas publier dans la Nure-Glande demain. Donc, peut être que toutes ces conséquences là n'ont pas été prévues. Bon, voilà. Si ça a l'air impossible, il y aura une révision législative. Ça a été fait déjà depuis 20 ans. Il y a eu combien de révision de 30 ans ? C'est tout. L'idée aussi est d'avoir des comités spéciaux pour ce type de recherche. Ça peut se faire aussi. Il y a eu deux modifications législatives en 2004 à deux mois d'intervalle. Donc, et d'ailleurs, on a voté parfois des textes totalement opposés. Bonjour, vous évoquiez tout à l'heure les recherches en psychologie qui finalement sont assez proches de d'études réalisées en médecine. Est ce que vous faites référence, par exemple, à des études dans le champ des troubles psychiatriques, dépression, anxiété? Parce qu'il y a quand même pas mal d'études en psychologie qui portent sur la dépression ou d'autres types de troubles. Bien sûr. Non, mais ça, ça a toujours été dans le champ. OK, donc la loi Urié déjà prévoyait pas nécessairement des études, pas nécessairement des études réalisées sur des patients, mais des études en vue de développer une certaine compréhension du fonctionnement cognitif et émotionnel. Par exemple, pouvant amener au développement futur de ce type de trouble. C'est plutôt à ça que je fais allusion, puisqu'il est clair que pour le reste, ça relève bien de la loi. On ne peut pas répondre comme ça, parce qu'il faut voir les protocoles par protocole, mais il y aura une phase d'apprentissage de tout le monde, des comités, de vous, de la commission. Maintenant, une partie de recherche où on faisait une recherche bibliographique, on ajoutait trois entretiens. Peut-être que celles-là vont être modifiées pour éviter le tracas bureaucratique aussi. Là, c'est vrai que c'est des questions très, très personnelles, en fait. Donc, c'est pour ça que vous êtes gênés, je pense, par rapport à la réponse. On a un cadre législatif, les CPP, sur lesquels on ne peut déroger. Après, il y a une latitude d'interprétation, c'est-à-dire qu'on est comité de protection des personnes. Et nous, notre objectif, en fait, ça va être de vérifier que le protocole qui est proposé n'a pas d'impact, qu'il soit traumatique en termes psychologiques ou physiologiques, sur la personne qui va participer à la recherche. Donc, on n'aura jamais de cadre bien, bien défini. Ce n'est pas de l'automatisme. Il y a à la fois du juridique et à la fois de l'appréciation qui reste très dépendant, en fait, des différents comités. C'est pour ça que l'harmonisation est compliquée, parce que selon les sensibilités aussi, on a quelquefois des réponses qui peuvent être très différentes de ce que vous évoquiez d'un comité à l'autre. Bonjour, je voudrais aborder le volontaire sain et l'autorisation de recherche. Est ce que la notion de volontaire sain est une condition clinique différente pour laquelle le service de soins a compétence ou pas? Ce n'est pas précisé, mais là encore, c'est le bon sens, c'est à dire les comités apprécieront le fait que si un service de carte de cardiologie utilise des volontaires sains pour des recherches qui portent la cardiologie. Ça sera dans le champ, il n'y a aucun doute. Maintenant, si de volontaire sain vont en diabétologie pour un problème d'orthopédie, probablement, il y aura un problème et on dira qu'il faudrait une autorisation de lieu, etc. Ça ne vous plaît pas le bon sens? Ce n'est pas écrit, quoi. La loi n'a pas précisé ce qui concerne le volontaire sain. Et là encore, si c'est un problème insoluble, on peut là, c'est de l'ordre en plus du réglementaire, c'est à dire c'est un décret ou un arrêté. C'est à dire qu'avant, on pensait volontaire sain, autorisation automatique, autorisation lieu de recherche. Et j'ai l'impression que depuis quelques mois et notamment avec les ARS, un changement de compréhension et le volontaire sain rentrerait dans les compétences des services de soins. Oui, oui, parce que les autorisations de lieu, ce n'est que pour le 1. L'autorisation de lieu n'est que pour les recherches interventionnelles. Or, beaucoup de ce dont vous parlez, c'est dans le 2. Et alors maintenant, si on reste dans le champ du 1, parce qu'on peut faire effectivement de l'interventionnel agressif sur des volontaires sains, notamment cardio, d'ailleurs. Et donc, à ce moment là, je répète, le bon sens, c'est la déclinaison du service compétent. Le service compétent est la même que pour les malades. Il n'y a pas de raison. Mais par exemple, un CIC, comme vous savez, devra demander une autorisation. Bon, de toute façon, elle sera valable, évidemment, aussi pour les volontaires sains. Ce n'est pas précisé explicitement, mais ça va de soi. Non, je ne vois pas ce qui vous trouble, à vrai dire là. Les recherches de catégorie 1, comparant patients et volontaires sains, est ce qu'il faut une autorisation de recherche pour le service qui fait cette recherche ou pas? Non, pour l'instant, le service fait ses recherches, comme vous savez, sauf en, sauf en cancéreux, je crois, où il y a une spécificité, mais ce n'est pas spécialement dédié aux volontaires sains. C'est la règle commune qui s'applique. Le service est compétent ou non dans la pathologie et la recherche dite. Ce n'est pas lié aux patients ou participants sains. D'accord. Non, je voulais juste vous remercier vraiment infiniment de la part de la DRC et de tout le monde, de toutes ces précisions. Je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire pour assimiler tout ça, mais on va s'y mettre. Il n'y a pas de souci pour faciliter la recherche. Je crois que c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est qu'il faut arriver à faciliter la recherche clinique dans notre établissement comme dans d'autres et en protégeant les patients. Absolument. Merci beaucoup de votre attention, parce qu'effectivement, vous avez loupé quand même le déjeuner et on y est très sensible. Écoutez, bon après midi. Applaudissements. Applaudissements. Cécile. Cécile. Merci.